Bonjour à tous. On fait quelques tests techniques avant de lancer la concertation. On va démarrer à 19h. On a encore une minute avant de démarrer. Bonsoir, on est ravis d'accueillir. Il y a déjà 43 personnes en ligne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. 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 19h01. On démarre dans deux minutes. Le temps de régler un dernier étage. C'est frustrant d'avoir le zon de ce grand temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le temps qu'on attend, n'hésitez pas à vous familiariser avec l'outil. Vous avez à droite des anglais pour le chat, n'hésitez pas. Encore une minute, deux, à 19h05 on démarre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, vous aurez la possibilité de revoir. Et pour les personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, pareil. Vous trouvez dans la partie chat quelques conseils techniques, les collègues. Ils peuvent répondre directement à quelques questions avant de démarrer la réunion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est normal, vous n'avez pas de son parce qu'on a éteint le son le temps qu'on démarre. C'est normal, vous n'avez pas de son parce qu'on a éteint le son le temps qu'on démarre. Ça y est, on démarre notre réunion de concertation. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui pour une première concertation en ligne sur le projet d'aménagement Hypercentre. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle l'archiste Bérada, je suis architecte urbainiste à la comité de l'agglomération de Saint-Quentin. Et je pilote le projet de réaménagement de l'Hypercentre avec quelques collègues qui sont présents aujourd'hui. Je suis accompagnée par évidemment les élus de Montigny, monsieur le maire, vous allez voir tout à l'heure. Les bureaux d'études qui nous accompagnent pour ce beau projet, on a Jean-Christophe Nani, que vous voyez sur l'écran, de l'agent de Paysage TN+, et puis monsieur Bruno Fortier de l'agence Fortier. On est là aujourd'hui pour vous présenter l'état d'avancement du projet de l'Hypercentre. Du coup, à la situation exceptionnelle, on a des outils exceptionnels. On s'adresse aujourd'hui à vous avec une visio, une première. D'ailleurs, on est ravis aujourd'hui. Je vois qu'il y a 61 personnes en ligne. D'ailleurs, on sera peut-être un peu plus parce qu'il y a plus de 125 personnes qui sont inscrites. C'est une bonne nouvelle parce qu'on arrive même à beaucoup plus de personnes. lors de nos réunions de concertation qu'on a démarrées l'année dernière et on a continué cette année. C'est vrai que ce n'est pas facile en visio, mais c'est plus facile en direct lorsqu'on échange directement avec des personnes. Mais les élus, ils ont préféré aujourd'hui d'aller à la rencontre des habitants, à votre contact à travers une visio. pour vous montrer les temps d'avancement de ce dossier qu'on promis en début d'année. On vous a promis qu'on reviendra vers vous, sachant qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur la COVID, on n'a pas pu effectivement avancer comme on voulait par rapport au calendrier qui a été fixé. Mais on voulait quand même venir vers vous. Vous allez voir sur ce qu'on appelle les pistes d'orientation des projets d'aménagement. Ils ne sont pas finalisés, mais c'est un peu normal en attente de vous, votre participation, pour enrichir un peu les scénarios et choisir le bon dessin, le bon scénario qui répond aux objectifs déjà fixés dans les premières séances de concertation. Alors, je pense qu'on aura l'occasion, sans doute en 2021, qu'on pourra se voir en direct, de vous écouter, d'échanger autour des plans et puis de voir un peu les étapes à venir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble l'espace d'échange que nous partageons, voilà, cette séance, puisqu'il vous offre, alors, si tu peux, Jean-Christophe, vous passez pour voir un peu, partager l'image que vous voyez sur vos écrans. A priori, si tout se passe bien, vous voyez, oui, voilà, vous voyez l'espace de partage, sur l'espace de partage, la présentation qui est à votre, voilà, en fait, la présentation, si tu peux juste montrer, Jean-Christophe, si tu peux. Oui, voilà, alors, juste la présentation qu'on partage. Et puis, sur la partie droite, des anglais qui permettent, qui vous permettent de réagir et de poser des questions, c'est l'espace chat que vous voyez. Vous pouvez poser autant de questions que vous souhaitez, sachant que, normalement, toutes les questions que vous posez, ils sont visibles par l'ensemble des participants. Je vous montre aussi, en fait, il y a tout un espace un peu plus, voilà, qu'on voit à côté de l'espace de chat. C'est un espace, on peut avoir des petits sondages. Vous aurez l'occasion, le long de la présentation, d'avoir des minutes, des petits sondages sur des questions précises ou des scénarios, des choix, qui permettront au groupement et qui nous permettent un peu d'avoir une visibilité sur vos choix et sur les orientations que vous souhaitez sur les secteurs. Je voudrais juste vous informer que, voilà, vous pouvez poser des questions, on essaiera au maximum de réponses au plus, voilà, possible aux questions posées. Et si jamais on n'arrive pas, parce qu'on n'en se rend pas compte de nombre de questions qu'on va avoir, vous pouvez, de toute façon, les envoyer à l'adresse mail que vous avez l'habitude de consulter, d'envoyer, c'est hypercentre-ski.fr et on pourra, voilà, intégrer vos remarques volontiers. Je voudrais vous informer que l'espace chat, il est soumis à modération pour des raisons, voilà, pour bien répondre aux questions et aux remarques qui sont en lien direct avec le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Mes collègues, voilà, de l'agglomération, voilà, ils s'occupent de cet espace chat. Ils peuvent, de toute façon, répondre également à quelques questions techniques sans passer par, voilà, Nora, ils peuvent répondre à des questions. Et si vous avez des problématiques techniques, pareil, vous pouvez poser vos questions. En termes d'organisation, voilà, on vous propose ce soir de passer quelques moments pour la présentation du projet et pour animer la séance, on vous donnera la possibilité, voilà, d'envoyer les questions et on aura un temps d'échange après chaque présentation de chaque secteur, un temps d'échange pour répondre aux questions et d'échanger. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura les petits sondages. De toute façon, vous serez avertis pour que vous ayez le temps, voilà, de répondre. Aujourd'hui, ce qu'on attend de vous, c'est vraiment une réaction, un échange des apports, voilà, votre point de vue par rapport aux premières pistes, sachant que je le rappelle aujourd'hui, voilà, je vais le rappeler pendant toute la soirée, je pense, ce sont des orientations, des pistes d'orientation d'aménagement, ils ne sont pas finalisés. On a fait une grande partie des études techniques qu'on vous a promis de faire, mais ils ne sont pas finalisés à cause de la COVID, par rapport au bureau d'études. Et du coup, ce n'est pas grave, on vous montre, il y a des secteurs qui sont un peu plus avancés qu'aux d'autres, mais ça n'empêche pas, voilà, qu'on vous montre l'ensemble et de partager avec vous. Je vous propose de passer la parole à un monsieur le maire pour un mot avant de passer la… Encore, pardon ? Oui, excusez-moi, juste, on me signale que vous pouvez mettre la présentation en mode plein écran pour pouvoir voir les plans en plein écran. Vous pouvez faire des double-clics sur l'écran ou clic droit et mettre en plein écran. Par contre, au moment des sondages, il faut revenir au mode standard pour pouvoir participer au sondage. Après, vous pouvez revenir en double-cliquant. Sinon, parfois, vous trouvez un petit onglet en bas de la page et voilà, vous pouvez mettre en plein écran. Je passe la parole à monsieur le maire. Alors, bonsoir à tous. Nargis Berrada a dit que j'allais dire un mot, donc je vais le choisir précautionneusement. Je vais dire bonsoir. C'est un moment important ce soir parce qu'on avait commencé ce travail il y a un peu plus d'un an maintenant. Et il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre, à la Seine nationale, dans le cadre des Journées de l'architecture, il y a l'architecte qui travaillait à l'établissement public d'aménagement, monsieur Yves Drossin, qui est venu nous expliquer comment il avait pensé, conçu le quartier centre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et évidemment, c'était intéressant et émouvant d'entendre un petit peu comment, à partir de ces champs de patates qu'il y avait à cet endroit-là, comment ils ont choisi d'abord cet emplacement pour en faire la principale centralité de Saint-Quentin-en-Yvelines et comment ils l'ont conçu avec les axes qui le structurent, avec ces formes et ces niveaux qui ont été créés. Et quand je l'écoutais, j'ai encore appris des choses, moi qui pensais bien connaître l'histoire, j'ai encore appris des choses, mais je pensais, en l'écoutant aussi, qu'on vivait un second moment un peu historique là, puisque 40 ans plus tard, pratiquement, on va reprendre le travail sur ce quartier-là et le faire évoluer. Alors, tout ce que cet architecte a pu nous expliquer de la vision qu'il pouvait avoir à l'époque de ce quartier, c'est une vision qui était intéressante d'entendre. Et en même temps, on se rend bien compte que dans les usages aujourd'hui, il y a peut-être d'autres attentes que celles que l'on pouvait avoir à l'époque. Et on l'a vu dans le cadre de la première phase de la concertation, où vous avez été très nombreux à poser un diagnostic et à commencer à poser des suggestions aussi sur les différentes parties du quartier, qui étaient cohérentes finalement et très intéressantes et tout à fait utilisables pour pouvoir derrière commencer à travailler. Et pour moi, le point qui est important aussi derrière, c'est qu'on travaille avec la communauté d'agglomération sur le sujet depuis le début. Et il y a des équipes qui sont là-dessus très compétentes. Et on travaille aussi avec M. Dany et M. Fortier, avec qui on a déjà travaillé il y a plusieurs années sur déjà une partie de réhabilitation de ce quartier. Donc, on travaille en connaissance avec des gens en qui on a confiance. Et du coup, c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir aujourd'hui votre ressenti, votre rapport par rapport aux choses qui vous seront présentées, pour qu'on puisse avec ces personnes derrière continuer de dérouler et puis ensuite proposer un calendrier. Parce que vous imaginez bien que tout ça, ça va être avec un phasage qui sera relativement complexe et qui prendra du temps. parce qu'avec des investissements, avec différents propriétaires. Et aussi vous présenter le plus rapidement possible, j'espère, des scénarios qui vous plairont. Et ça, pour nous, c'est vraiment très important parce que c'est un quartier charnière, c'est une porte d'entrée de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais c'est aussi un lieu habité. Donc, il faut aussi qu'on prenne en compte cette dimension-là, elle nous paraît essentielle. Donc, je n'en dis pas plus, sinon je vais me faire gronder par Mme Bérada. Et puis, je vais laisser maintenant la présentation se faire. Merci beaucoup, M. le maire, pour cette introduction intéressante. Alors, je ne vais pas m'attarder. Je vous propose de parcourir ensemble le déroulé de cette séance. Alors, ça va se dérouler. Voilà, c'est un peu chronométré parce qu'on est tenu par le temps avec cet outil nouveau qu'on teste aujourd'hui pour la première fois. Alors, on aura, après cette introduction, la restitution, un mot de Jean-Christophe Nani par rapport aux ateliers précédents qu'on a menés avec quelques-uns, que je reconnais, quelques noms, qui nous ont accompagnés pendant toute la période de concertation. Puis, les invariants, pour rappeler un peu le cadre général des orientations, des enjeux sur l'ensemble des secteurs. Et comme d'habitude, on a préféré de continuer dans le même mode par rapport aux différents secteurs qu'on a déjà travaillés. Ça veut dire la place Pompidou, la place Truffaut, le Canal et puis l'avenue du centre, l'avenue Pas-du-Lac. Comme ça, on reste toujours sur le même mode et c'est des secteurs un peu cohérents. On terminera par une présentation rapide d'un projet. Pour votre information, un projet qui travaillait avec le centre commercial à Mersen. Pour information, de toute façon, ils reviendront vers vous pour plus de détails. Et on fera une conclusion pour vous annoncer les étapes à venir pour continuer sur le projet. Alors, sans tarder, je passe la parole à Jean-Christophe pour démarrer la présentation. On planète, parce qu'ils en demandent. Bonsoir à tous, j'espère que ça fonctionne. Normalement, tout est branché. Certains d'entre vous me connaissent déjà. On s'est croisés au printemps dernier, même en décembre dernier. Je suis accompagné de Bruno Fortier, que je vais mettre dans la petite caméra à côté de moi, qui est urbaniste et qui nous accompagne sur cette opération. Et puis, comme le disait Nargis, sans tarder, on va faire un petit rappel de la démarche qui nous a fait travailler ensemble. On a tous été assez productifs. Et vous aussi. Et depuis, en fait, plus d'un an, puisque au début, il y avait un site Internet dédié à l'opération, qui a servi à collecter un certain nombre de demandes ou de premiers enjeux que vous pouviez identifier. On a fait une balade urbaine en décembre dernier, il y a un an exactement, avec différents groupes. Et on a pu, comme ça, refaire un premier temps d'échange qui a été suivi de deux ateliers créatifs en janvier et février, qui consistaient, on va le rappeler, en images, vous allez voir, à, là encore, faire un travail commun, collectif, sur les envies, sur les désirs d'usage, sur la lecture que vous pouviez avoir sur votre propre hyper-centre. Et donc, c'était organisé sous quatre thématiques. La question des usages et des flux, notamment, s'orienter, se déplacer, la question de la nature en ville, qui est un sujet qui est majeur, qui ne concerne pas que Montigny, mais l'ensemble de nos villes, et une question plus transversale, qui était liée à l'identité de cette hyper-centre de Montigny, la dimension de l'art en ville, de la présence de l'eau, etc. Et on a travaillé selon cinq secteurs, qui étaient la place Pompidou, l'avenue du centre, la place Truffaut, le canal et la gare, rappelant ici que l'opération hyper-centre ne va pas jusqu'à la gare, qui va faire l'objet d'une opération connexe, non moins passionnante, mais qui est hors du périmètre opérationnel. On a, donc, vous vous souvenez, j'espère, pour ceux qui étaient là, on était déjà une soixantaine, on est encore plus nombreux aujourd'hui, donc on avait fait ce travail autour des mots, autour des images de référence, par petits groupes, je me souviens, d'une matinée et d'une après-midi en semaine, et on avait commencé comme ça à recueillir un certain nombre d'avis, de diagnostics aussi, parce que vous êtes les premiers usagers, les premiers concernés, et les premiers à constater les désordres, les dysfonctionnements. Il y avait un travail de roue, pour ceux qui se souviennent de ça, qui consistait, par grande thématique, d'identifier les objectifs, les enjeux partagés, qui peuvent être des détails, mais aussi des ambitions bien plus fortes, liées au réchauffement climatique, à la nature en vie, des ambitions comme ça, de ce niveau-là. On a fait une restitution de ces ateliers, qui était fin février, juste avant le confinement, où on vous a projeté un film, qui est une des autres sources qui nous a permis, qui nous a alimenté en fait dans notre réflexion, un film qui nous a permis d'identifier d'autres types d'usagers, des étudiants, des commerçants, mais aussi des institutionnels, le directeur du musée ou du théâtre, et on vous a projeté ce film, Parole de Saint-Quentin, et on a fini par une séance de votes sur des images de référence, en fait, souvent un peu caricaturales, mais qui avaient comme intérêt de pouvoir orienter nos réflexions. Alors, le résultat de ces votes, on l'a remis sous la forme de ce plan avec les images qui avaient été choisies, donc c'est le résultat de choix en fait, on va y revenir tout à l'heure quand on va parler des zooms, mais de choix entre différents types d'ambiances, différents types d'usages, et différents caractères selon les espaces. Donc là, vous voyez aussi le périmètre opérationnel qui part de l'avenue du centre, je ne sais pas si tout le monde peut voir ma main, c'est depuis le carrefour avec la rue de la gare, l'avenue du centre jusqu'à la place Pompidou et son amorce sur l'avenue du Pas-du-Lac, en direction du vélodrome, l'avenue du Pas-du-Lac devant Skywest, l'enchaînement avec le musée et la médiathèque sur la place Truffaut, au bassin Truffaut, et puis le canal. Et donc là, vous avez maintenant à l'écran un petit travail qu'on a fait, mais qui n'est pas un projet bien sûr, mais qui est une espèce de plan programmatique plutôt, qui fait la synthèse de ce qui est ressorti de ces premiers moments de concertation. Et donc si on regarde dans le détail, et si je prends du bas en haut cette fois, il y a l'idée d'un canal, alors qu'il faut préserver, ce canal fait partie de l'identité pour tous, c'est une image importante, sa continuité, mais sans doute un moyen d'y adosser un peu plus de nature. Sur le bassin Truffaut, vous voyez le bassin qui est un peu plus réduit dans sa taille que ce que vous avez aujourd'hui, parce qu'on constate qu'il prend quand même énormément de place, c'est que c'est parfois peut-être au détriment d'autres types d'usages, on a le manège, on a planté davantage, on verra qu'un des enjeux sur cet espace-là, c'est d'être sur un sol qui n'est pas occupé par des parkings, etc. Donc c'est une possibilité de planter, ce qui est important dans nos villes et dans les villes du futur, avec le réchauffement climatique. Sur la place Pompidou, vous avez l'idée d'une place où la voiture est moins présente, où la question de la circulation est modérée pour que l'espace soit plus piéton. Faire de la place aux terrasses, permettre au théâtre de déborder sur l'espace public, ça c'est un des enjeux qui est revenu et qui était aussi une expression du directeur lui-même. Et puis sur l'avenue du centre, c'est faire là aussi la part belle au trottoir, supprimer autant que possible les stationnements, un maximum en tout cas, et changer le caractère routier de cet espace et son caractère aussi très monumental, en l'adoucissant avec des trottoirs plus larges et des plantations là où ce sera possible. Et tout ça nous amène jusqu'au carrefour de la rue de la Gare, qui est un endroit qui est assez particulier parce que c'est aussi une porte d'entrée des centres commerciaux, carrefour et espace cinquantin. Voilà pour ce premier rappel qui est en fait votre production, mais qu'on a essayé de synthétiser le plus fidèlement possible. Et on a fait un deuxième travail qui est un peu technique, mais qui nous a servi à établir un certain nombre d'invariants, et qui sont des invariants plutôt urbains et paysagers, d'après notre lecture, à la fois d'urbanistes, de paysagistes, mais de bureaux d'études techniques qui ont ausculté les sols, les sous-sols, les problèmes de domanialité, les difficultés, les désordres, etc. Alors, on a ramené cette image, c'est aussi pour vous familiariser, parce que nous, urbanistes et paysagistes, on résonne beaucoup en plan, et on travaille beaucoup en plan, et c'est pour que chacun se projette bien dans cette représentation-là. Donc, vous avez la place Pompidou, ici, la place de la gare, qui est là, l'avenue du Centre, pas du lac, le bassin Truffaut, qu'on distingue ici, et le canal, qui va quasiment des voies ferrées, avec le disque méta de Nissim Mercado, l'artiste, jusqu'aux engouffrements, là, l'église, et jusqu'au parc des Sources de la Bièvre. On a ramené cette image du début des années 80, sans doute. Alors, pourquoi on l'a ramené ? Parce que, alors, c'est une ville nouvelle, c'est une ville nouvelle, d'ailleurs, un peu tardive par rapport aux autres villes nouvelles, elle arrive un peu après les autres, mais, et donc, on a déjà tiré un certain nombre d'enseignements de ce qui s'est fait à cette époque-là, on est tout de même sur des systèmes qui sont beaucoup de systèmes sur dalle, comme ça s'est fait beaucoup à cette époque-là, et là, on voit la construction du parking souterrain de la place Pompidou. Ce qu'on voit, c'est le niveau du sous-sol actuel, en fait, les édicules qui permettaient aux voitures de circuler, de passer d'un étage à l'autre et de ressortir au niveau du sol. On voit aussi la construction du centre commercial Carrefour. Il y a ce grand hypermarché, j'ai oublié son nom, mais qui était le supermarché d'origine, qui était... Le Remarché. Le Remarché, voilà, c'est ça, et qui était, en fait, un espace gigantesque en lieu et place de l'Estaca, quasiment. Et donc, c'est la construction de cet espace. Et ce que ça nous indique, ce que ça nous apprend, c'est qu'effectivement, on a conçu un espace public qui se développe à la fois sur des espaces sur dalle et à la fois sur des espaces en pleine terre. Et quand je dis sur dalle, ça veut dire aussi l'idée qu'il y a une ville haute par rapport à une ville basse, en tout cas. Et chacun le sait quand on emprunte, et chacun l'expérimente, quand on emprunte les escaliers entre la place Pompidou et le bassin Truffaut, par exemple. Il y a une différence de niveau assez importante. Et on va voir que c'est une difficulté parfois aussi. Mais ça a beaucoup d'intérêt. Et cette ville, ou cette place haute, on devrait l'appeler, a l'immense avantage d'offrir des vues lointaines sur quasiment les quatre points cardinaux. C'est-à-dire, là, vous voyez en haut à gauche une image vers l'avenue du centre et vers les massifs boisés qui sont tout à fait au nord-est de cette avenue du centre. Et si je balaye, on a la même chose vers le nord-ouest en direction de l'avenue du Pas-du-Lac, vers le Vélodrome, avec des vues dégagées. On a des vues vers le bassin Truffaut, le quartier des Prêts, qui sont aussi des vues très boisées. Et on a une dernière vue qui est un petit peu obérée aujourd'hui par un indicule technique sur lequel on reviendra, parce que vous avez des obstacles à cette vue, mais ça pointe vers le parc des Sources de la Bièvre. Et donc, vous avez une place qui a l'immense avantage d'être un peu perché et d'ouvrir des directions lointaines, de se situer quasiment d'une manière géographique. Ça rend évidemment aussi certains... Ça provoque un certain nombre de difficultés dans les franchissements piétons. Alors, parce que la voiture est partout, là, vous voyez une vue en haut à gauche encore sur l'entrée, du carrefour. Cette entrée n'est pas évidente parce que c'est un carrefour très passant. Vous avez aussi ces passages verticaux qui consistent à prendre ou des escaliers assez hauts. On est à plus de 6 mètres, plus de 7,50 mètres même marqués sur cette image-là. Là, c'est de l'espace 51 vers la place Pompidou, vers le haut, qui vous oblige à prendre des ascenseurs quand ils fonctionnent. Ça, c'est l'escalier monumental entre Pompidou et Truffaut, dans l'autre sens. Et vous avez aussi un certain nombre de connexions qui sont assez importantes, notamment la connexion piétonne entre Pompidou et l'avenue du Pas-du-Lac qu'on voit à l'image. Mais on pourrait aussi dire celle qui va de la place Pompidou à l'avenue du Pas-du-Lac sur Sky West qui n'est pas plus simple parce qu'on passe sur des espaces très routiers, très peu plantés, très peu confortables et dans lesquels on est un peu écrasés par cette architecture qui a été souhaitée comme monumentale. Et vous avez aussi d'autres types de difficultés ou d'inconfort, des situations d'inconfort, notamment quand on passe sous l'avenue Nicolas Abou, le long du canal, sur un espace qui est éclairé par cet oculus que vous voyez sur l'image et qui devait être accompagné par un circuit d'eau qui malheureusement n'est plus en état. Et donc ça fait cet endroit qui manque de charme et qui est parfois même un peu sourdide. Je vous ai parlé de la pleine terre et des dalles. C'est pour rappeler que, alors là on l'a mis en vert sur ce plan, que vous avez des espaces de pleine terre. Et quand on dit espaces de pleine terre, pour nous c'est important parce que c'est des espaces sur lesquels on peut planter des grands arbres, des arbustes, un peu toutes les strates végétales. Et quand on dit ça, c'est pour insister sur les services écosystémiques que ça peut remplir et aussi sur le confort que ça peut apporter. Des arbres, quand ils sont sur une dalle et on les a montrés d'ailleurs sur la place Népidou en rouge, n'apportent pas la même fraîcheur, ne se développent pas de la même façon que quand ils sont en pleine terre. Donc c'est rappelé ici qu'autour du canal et du bassin truchot, on a une situation qui est propice à la végétalisation plus massive. Ce petit plan pour rappeler que rien n'est simple en termes de propriété foncière, de domanialité, on a des espaces qui sont sous gestion de l'agglomération ou de la ville, mais on a aussi des espaces qui sont de statut privé et notamment l'avenue du centre qui appartient en centre commercial et où vous avez des divisions de propriétés en volume qui rendent les choses un peu complexes. Il fait que dès qu'on touche sur la place Pompidou par exemple, dès qu'on touche à la place Pompidou et qu'on va creuser un peu, on va se trouver jusqu'à l'étanchéité de la dalle du parking souterrain dans des imbrications de volume et de propriétés compliquées. Ce qui fait que dès qu'on va devoir toucher la place Pompidou, ça ne peut se faire d'une part qu'avec l'accord des partenaires et des propriétaires et avec leur action puisqu'il faut bien toucher à l'étanchéité et du coup, ça engage d'une certaine façon un certain nombre d'acteurs autres que les collectivités, comités d'agglomération et villes. Rappelez aussi qu'un des grands défauts mais qui est malheureusement un peu partout et que vous avez tous noté, c'est la présence un peu trop forte voire bien trop forte de la voiture notamment sur l'avenue du centre. Vous avez en bleu les emplacements des voitures. Sur l'avenue du centre, on est à trois rangées de stationnement en plus des voies de circulation. Et donc cette vue qui était prévue et dessinée par les urbanistes à l'origine pour être une vue monumentale vers l'équipement du théâtre est un peu écrasante et surtout très minérale et plutôt source d'inconfort que d'un véritable appel. Vous avez la même chose sur la place Pompidou où vous avez bien souvent deux rangées de stationnement plus des voies de circulation qui vont très proches de la brassée du théâtre par exemple et qu'on va réinterroger. On a noté aussi un certain nombre de discontinuité dans le réseau des pistes cyclables. On avait lors des ateliers de concertation certains cyclistes et de tout âge et ils nous disaient que parfois on ne savait plus où aller, où les voies, où les pistes pouvaient s'interrompre et il y a évidemment l'idée de relier l'ensemble de ces pistes. Rappelez ici qu'on est sur un secteur qui est traversé avec différents types de flux, des flux commerciaux, des flux étudiants, des flux liés aux équipements publics et que donc cet espace public de l'hypercentre est en fait très pluriel dans sa dimension. Et enfin, quasiment, avant de passer au zoom, rappelez que en fait, on est sur un enchaînement d'espaces publics qui sont assez différents, qui sont de nature très différente même, mais qui sont complémentaires. Depuis la place de la gare jusqu'à la place du marché, vous avez l'entrée des centres commerciaux. La place Pompidou qui est une vraie place de représentation et un parvis pour le théâtre. La place Rufo qui est un autre type d'espace et donc on a des natures et des particularités. Et rappelez bien entendu que, comme on le disait, cet espace a 40 ans, que l'espace public s'est parfois dégradé, que le canal n'est plus en eau. On va y revenir, donc je n'insiste pas là-dessus. Je vais juste terminer par cette vue. Tout à l'heure, on a vu une représentation des intentions de la concertation et on a essayé de schématiser les intentions urbaines. Alors, je vais faire vite, mais si je prends la place Pompidou avec l'œil, c'est dégager et valoriser ces vues cardinales vers les horizons lointains. C'est trouver une place pour l'eau. C'est trouver un moyen à l'équipement théâtre de déborder sur l'espace public. C'est de trouver un moyen de renforcer la présence du végétal. Quand on va sur le bassin Truffaut, c'est de l'eau toujours, un bassin, tout le monde y est très attaché, mais peut-être dans des proportions un peu moindres. C'est garantir des flux, notamment des flux commerciaux vers Sky West. C'est planter dès qu'on pourra. Sur le canal, c'est garantir la continuité du fil d'eau et c'est aussi profiter de la plainte terre pour planter. Comme ça, on a un peu deux apports, le vôtre et puis le nôtre qui va nous amener à faire un certain nombre de propositions qui ne sont, comme le disait Nargis, que des pistes d'aménagement et en aucun cas des dessins d'aménagement, il faut faire la nuance. Ce sont des orientations, chacune des orientations peut se combiner d'ailleurs avec l'autre et donc on est dans des situations qu'on va voir forcément un peu caricaturales, mais c'est leur intérêt. L'idée étant de dégager avec vous les pistes les plus souhaitables. Alors, je commence par la place Pompidou et je crois qu'après avoir présenté les pistes, il y aura un instant de sondage ou d'échange avec vous qui se fera par l'intermédiaire du tchat. La place Pompidou, voilà une vue d'oiseau, chacun la connaît. Elle a un certain nombre d'atouts et de difficultés. Les atouts, c'est qu'elle est, disons, c'est un espace très représentatif pour Montigny. Tout le monde la connaît, c'est une grande place ovale, monumentale, par son architecture aussi. Elle est liée à un théâtre qui est une scène nationale, donc c'est un espace emblématique et elle a cette qualité d'être un peu en balcon par rapport au reste, on l'a vu tout à l'heure. Elle a par contre un certain nombre de désavantages qui sont la très forte présence de la circulation routière avec des systèmes de ronds-points, vous allez voir qu'on va essayer de pacifier. Les ronds-points, c'est ici, chacun connaît cette forme-là. C'est aussi une nécessité aujourd'hui de passer sur les rives de cette place pour rentrer, là je parle des riverains plutôt, à l'intérieur des parkings souterrains par l'intermédiaire de cette trémie et cette entrée de parking. C'est une question d'ensoleillement qui avec ces bâtiments n'est pas très favorable et d'animation, ça s'est revenu tout le temps, c'est un espace qui est monumental, paraît un peu vide, parfois un peu écrasante et n'accueille pas suffisamment d'usages d'après ce qu'on a pu ressentir et ce que vous avez pu nous exprimer. C'est un espace qui fait plus d'un hectare qui est minéralisé à 98%. Vous verrez qu'on a mis comme ça des chiffres qui sont des marqueurs assez intéressants parce qu'ils nous permettent dans les scénarios, dans les hypothèses d'aménagement de voir l'évolution de ces marqueurs. Il y a 25 arbres, il y a de l'eau mais qui là aussi est sous un système de fontaines qui ne marche pas toujours bien et très peu d'espaces végétalisés, on en a un petit peu au pied des arbres. On rappelle ici ce qui était ressorti des votes qu'on avait fait dans l'atelier de février ensemble sur la présence de l'eau d'abord. Elle était souhaitée, alors il y avait ces différents choix et en rouge, en cadres en rouge, c'est ce qui était ressorti à 60%. Vous voyez là, c'était l'idée d'une présence de l'eau mais plutôt sous forme de fontaines sèches plutôt que de grands bassins ou de miroirs d'eau ou plutôt que de mar écologique ou je ne sais quoi. Donc, c'est cette idée d'une présence de l'eau toujours mais sous cette forme-là. L'idée aussi, là vous voyez au milieu, 55% d'une place qui partiellement puisse être occupée par des événements festifs et culturels en lien avec le théâtre mais pas forcément. Aussi, un espace pour la collectivité, la vie, les événements divers et variés qui ponctuent l'année et puis une place plus végétalisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. On avait, vous voyez, ces trois choix et puis c'est vraiment à 80% qu'est arrivé l'image du centre. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit davantage d'arbres, une présence de nature au sol aussi plus forte et dans des proportions qui sont très différentes de ce que vous avez aujourd'hui. Je rappelle ici qu'on a une contrainte forte, c'est que vous avez en sous-sol des parkings souterrains et qui dit parking souterrains dit qu'il y a des contraintes de charge admissibles, un peu techniques mais qui ne nous permettent pas de faire exactement tout ce qu'on veut et imaginer un grand parc par exemple est tout à fait illusoire. Donc on peut planter mais sous condition et on peut avoir des strates arbustives ou de vivace aussi mais dans le respect de ces contraintes. On a fait un schéma d'enjeu qui essaie de résumer un petit peu ce qu'on a identifié comme objectif. Alors d'abord, l'idée que cette place soit le plus pacifiée possible. On va voir comment on le travaille et ça veut dire quoi plus pacifiée ? C'est-à-dire redonner de la place aux circulations piétonnes, aux événements du quotidien, trouver des liaisons plus évidentes entre les centres commerciaux. Alors là vous voyez, c'est vers Carrefour et là c'est vers Sky West mais aussi plus évident jusqu'au bassin Truffaut, planter davantage, trouver une présence de l'eau sous forme ludique ou en tout cas de fontaine sèche et trouver un moyen au théâtre donc de sortir sur cette place. Il y a aussi le café du théâtre, on se dit quand même cette place finalement, notamment dans cet angle qui est orienté plein sud, est un bel endroit, en tout cas potentiellement, pour accueillir des terrasses, des restaurants, le café après le travail le soir ou le week-end. On a aussi parlé d'installation artistique, pardon je me perdais un peu parce qu'il y a ces petits logos qui vous rappellent, vous verrez que c'est un peu systématique sur notre travail, on a essayé d'identifier les usages par des logos qu'il ne faut pas oublier et qu'on va décliner en fait d'une manière différente avec chacun des scénarios. Alors, la première piste, une piste assez, voilà, qu'on appelait le grand parvis. Pourquoi le grand parvis ? Parce que c'est, disons, un espace central, minéral, qui fabrique un grand parvis pour le théâtre, qui pourrait être, alors, agrémenté quand même d'un certain nombre d'arbres d'alignement, notamment, qui feraient les rives de la place. Vous voyez qu'on a résolu, alors, on a simplifié le système du carrefour actuel avec une avenue du centre réduite. Il y aura un zoom sur l'avenue du centre tout à l'heure, qui va jusqu'à l'avenue du Pas-du-Lac, comme ça, avec un système qui permet de tourner à gauche ou à droite, de contourner cette zone qui est une zone plantée, qui vient en symétrie d'une zone plantée plus au sud, et retourner sur l'avenue du Pas-du-Lac vers le Villeau-Draud. Ce qui a l'avantage de dégager de l'espace piéton, ici, au bon endroit, pour être au soleil et profiter de l'animation possible. Alors, ça, c'est une première piste. Vous voyez qu'elle est plutôt symétrique. On a un parvis, c'est la parbelle pour le théâtre qui est mise en valeur. On a quand même quelques arbres qui vont venir sur l'avenue du centre et on a deux grandes poches vertes sur lesquelles, d'ailleurs, on pourrait trouver un certain nombre d'assises, qu'on a suggérées ici, qui viennent les flanquer et permettre de s'y retrouver. En termes d'usage, vous voyez retrouver la présence de l'eau qui peut être à cet endroit-là. Ici, par exemple, on cherche quand même à dégager au maximum cet espace pour qu'il puisse accueillir, disons, une fonction événementielle qui pourrait ramener potentiellement un certain nombre de personnes et donc ne pas l'encombrer trop. On se questionne aussi sur la présence de l'art sur cette place. Il faut savoir que le théâtre, sur les grandes marges du théâtre, vous avez un système de barrettes comme ça qui était prévu pour accueillir des pièces d'art qui n'ont jamais été mises. On se dit, pourquoi pas animer ce parvis avec des œuvres d'art en plein air qui pourraient pourquoi pas changer, du reste. Ça, c'est une proposition qu'on retrouvera dans les autres scénarios. Et en termes de flux, ça donne ça. Alors, on rend cet espace très disponible, très lisible. On peut contourner, bien sûr, chacune de ces pièces vertes. On a simplifié. Alors, une chose très importante que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on essaie d'explorer en ce moment la capacité qu'on va trouver de supprimer l'entrée du parking souterrain qui est là. C'est un travail qui est complexe, qui doit nécessairement se faire avec l'accord des différents copropriétaires. Mais on a compris qu'il y avait un immense avantage à le dégager parce que ça permettait d'ouvrir les vues vers l'espace piétonnier en contrebas et vers l'avenue des sources de la bière. Et donc, dans tous les scénarios que vous verrez, on l'a supprimé. Ce qui n'est pas une chose aisée, mais ça nous permet quoi de, à la fois, de supprimer cet édicule et en même temps de circuler autour, disons, de supprimer les circulations importantes de desserts, de parkings. Le deuxième scénario est un scénario qu'on appelait végétalisé, place végétalisée. Vous voyez qu'on est dans des rapports qui ont complètement changé. l'espace végétalisé, alors il n'est qu'à 30%, mais c'est énorme compte tenu des contraintes de circulation, de défaillance d'incendie, de trottoirs, etc. Donc, c'est trois fois plus que ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est un espace végétalisé avec des arbres, des pelouses, sans doute, une pelouse événementielle qui pourrait venir ici, notamment en face du théâtre. On y trouve donc les mêmes aménités, les mêmes principes, mais orientés différemment avec la part belle qui est faite au végétal et des moyens de traverser ces grandes pelouses avec des circuits piétons qui sont représentés ici. Et puis, on a travaillé un troisième scénario qui est un scénario hybride, en fait, qui essaie de combiner de manière un peu plus importante et de mixer un peu plus l'aspect végétal et l'aspect minéral. Et alors, ça peut se faire par un travail de sol assez fin, des sols qui sont parfois en dallage, mais parfois aussi avec des joints enherbés, avec des arbustes, des vivaces. Et donc, on peut trouver des formes comme ça sur un sol très continu qui imbrique des formes naturelles et des formes bien plus minérales. Donc, ça a l'avantage d'être plus fluide d'une certaine façon. On peut passer à peu près partout. De changer quand même considérablement l'aspect très minéral actuel. Et sur cette version-là, vous voyez qu'on a retravaillé un carrefour qui a aussi le mérite d'une grande lisibilité, il me semble, puisqu'on est sur un système quasiment honté qui garde quand même de l'espace pour les brasseries et les terrasses potentielles et qui donc, en fait, permet d'avoir des circulations piétonnes ici sur le trottoir orienté au sud vers l'avenue du Pas-du-Lac. On trouve à peu près les mêmes, enfin pas à peu près, toujours les mêmes invariants issus des demandes des usages. Et donc, vous avez cette possibilité de traverser de part en part. Vous avez des connexions Sky-West-Carrefour qui sont plus visibles, notamment par le traitement de cette solution de Carrefour. Et puis, une grande, disons, capacité à traverser de part et d'autre, de part et d'autre, puis de nord-sud-est-ouest cette place. Voilà, donc, je propose là peut-être qu'une argiste qui va me guider là-dessus comment échanger. Je pense que l'idée est de passer par le chat. Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour cette première partie de présentation sur la place Pompidou. Effectivement, on a commencé à avoir quelques questions. Les modérateurs, ils ont envoyé quelques questions qui remontent. On va essayer de répondre. La première question, comment les riverains se gardent ? On ne voit plus les descentes autour. Si, Jean-Christophe, si tu peux revenir sur les images de présentation, rationez-vous, vous pouvez toujours accéder à vos parkings. Je rappelle, le principe, c'est un schéma, c'est un schéma d'orientation. Du coup, il y a une voie qui ne se voit pas trop, mais l'objectif, c'est ne pas avoir une voirie voiture, mais ça permet l'accès au parking privé. Deuxième question. Excusez-moi, on me signale, on va lancer un sondage. Comme on a promis tout à l'heure, on lance le premier sondage sur la place Pompidou. Ça vous permet de donner votre avis sur les différents scénarios. Je rappelle, il y a trois scénarios. Il y a trois scénarios, vous pouvez donner votre choix. Vous avez une minute pour réagir. En même temps, une à cinq minutes pour réagir. On vous annoncera à la fin du sondage quelle est la préférence par rapport aux différents scénarios. Je reviens aux questions. Il y avait la question « Les arbres, est-ce que les arbres, c'est incompatible avec le côté festif car ça bouche la vue ? » Alors, Jean-Christophe, tu peux répondre. Excusez-vous parce qu'on doit ôter le son à chaque fois. Du coup, vous n'êtes pas en plein écran. N'importe. La question, c'est est-ce qu'avec les arbres, je ne vois pas la question, dans les favoris, c'est ça ? Les arbres sont incompatibles avec le côté festif. Ça bouche la vue. Alors, vous avez vu plusieurs scénarios. Je ne peux pas les passer maintenant. vous avez un scénario où vous avez très peu d'arbres au centre, justement. Et le côté festif, événementiel, c'est le premier scénario. Il est conçu pour que, justement, l'espace soit le plus disponible possible. Ensuite, vous avez un deuxième scénario qui est un peu plus planté et un troisième qui fait un peu la solution mixte. Mais je voudrais juste peut-être réagir là-dessus pour dire que les arbres n'empêchent pas le côté festif, heureusement. il y a plein d'exemples de très belles places plantées qui accueillent de très grands événements. On a tous l'exemple des places parisiennes, la place de la République, par exemple, qui accueillent des très beaux arbres et qui est un haut lieu des rassemblements massifs qu'on connaît tous. Donc, ça ne me semble pas du tout incompatible. C'est une autre question. Il y a des questions qui ont besoin de voir les scénarios si on peut en même temps définir les différents scénarios. On peut encore répondre à ce que c'est ça. C'est peut-être que c'est ça. On peut voir qu'ils sont en même temps qui se présentez. Oui. 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 Dans cet avant-projet, le canal urbain est remis en eau. Là, vous avez juste la présentation sur Pompidou. Vous aurez les autres secteurs plus tard. Les scénarios… Jean-Christophe, si tu peux passer… Je suis sur les questions. Voilà. Si tu peux passer juste les scénarios en même temps qu'on lise les questions. Voilà. Voilà. Jean-Christophe, il y a une question. Travaillez-vous avec un écologue pour le choix de la végétation et les services écosystémiques ? Alors, ça tombe bien. On a Jean-Christophe qui peut répondre à cette question-là. Alors, c'est quand même le cœur de travailler avec le vivant. Et on est formé, peut-être que chacun ne le sait pas, mais on est formé évidemment à la science des sols, à la botanique et de plus en plus sensibilisé aux questions écologiques sur les milieux naturels. Donc, on a l'habitude de traiter ces sujets dans tous nos projets. Alors, je rappelle, moi, je suis paysagiste. L'agence TN+, c'est une agence de paysage et d'urbanisme. Et on est avec Bruno Fortier qui est lui, architecte urbaniste. Donc, on est un tandem. Disons que dans ce tandem, nous, on est là pour assurer sur la question des sols, sur la question des palettes végétales. et sur la question des palettes végétales, j'ai un mot là-dessus qui est un peu une double casquette. C'est que ça doit être une végétation d'agrément, donc agréable à l'œil, des floraisons, des senteurs, etc. mais aussi une végétation qui est en adéquation avec des milieux. Et donc, on ne plante pas la même chose quand on est près de l'eau, quand on est sur des dalles ou quand on est en pleine terre. Donc, évidemment, oui, c'est des sujets qu'on regarde. Mais en l'occurrence, ici, on n'a pas d'écologues. On a l'habitude de traiter ça nous-mêmes. Il y a d'autres questions qui sont en rapport avec la circulation. Alors, il y a deux questions qui se suivent. Quel est l'impact des changements des voies de circulation sur la densité de circulation ? Diminuer le nombre de passages piétons est intéressant. Alors, ce n'est pas diminué le nombre de passages piétons. Mais on risque de devoir attendre plus pour traverser si le trafic est dense. Et l'autre question un peu corollaire, c'est avez-vous envisagé de couper complètement l'avenue du centre, j'imagine, à la circulation ? Quand on a commencé à travailler sur le sujet de l'hypercentre, il y a déjà plusieurs années, on avait fait une étude effectivement pour voir si le fait de réduire le nombre de voies permettait quand même un fonctionnement correct sur cette zone ou pas ? Ce qui en ressortait, c'était que couper complètement, c'était très compliqué parce qu'on allait sur l'autoroute créer des retenues extrêmement importantes et on ne pouvait pas se permettre de faire ça. En revanche, de passer de deux fois deux voies comme nous avons aujourd'hui à demain, peut-être deux fois une voie, ça, pour le coup, ça fonctionne bien, sachant que ce que l'on espère aussi en mettant en place un dispositif de ce type, c'est que les gens qui aujourd'hui passent par la place Pompidou, par exemple, pour se rendre sur la zone d'activité de Guyancourt, eh bien demain, si on réduit à deux fois une voie, ils auront intérêt à sortir ailleurs que sur la sortie d'autoroute qui mène sur la place Pompidou. Et de la même façon, les personnes qui vont plutôt, au contraire, vers le sud de la ville, qui vont emprunter l'avenue Nicolas Abou, eux auront intérêt à sortir plutôt au niveau du pont Leclerc, au niveau de la station totale. Donc, on espère, on souhaite, et les études qui avaient été faites tendent aussi vers ça, que le trafic sera sans doute un peu plus apaisé. Alors, sûrement pas au moment du grand rush du matin, là, de toute façon, il y a du monde et il y aura du monde nécessairement, mais sur le reste de la journée, il est possible que des véhicules qui passent par là et qui n'ont pas à passer par là pour aller là où ils se rendent, eh bien demain, vous savez comment fonctionne Waze, dès qu'un itinéraire est identifié pour quelques dixièmes de seconde de moins, il est préconisé. Et donc, par l'aménagement qui pourrait être fait sur Pompidou et l'avenue du centre, on peut sans doute inciter les automobilistes à passer par ailleurs plutôt que sur ces axes-là. Merci. Il y a une autre question qui revient sur l'entrée du parking des habitants de la place Pompidou. Alors, on vous rassure, aujourd'hui, c'est un schéma. Pour le moment, ça reste là où aujourd'hui, c'est vrai, il y a sur le scénario que vous voyez un aplat vert, mais après, c'est une piste et on verra comment on traitera ce sujet-là, mais de toute façon, ça va être retravaillé avec des habitants, voir comment on traite ce sujet-là parce qu'il y a l'émergence sur cette place-là. Mais en tout cas, voilà, forcément, il sera assuré l'accès au parking, l'accès aux pompiers, un massage des cordures, l'accès à l'hôtel, tous ces sujets-là, de toute façon, ils sont pris en compte par rapport à tous les besoins sur cette place-là. Voilà. Alors, le sondage, oui. Voilà. On va relancer le sondage, c'est ça ? On va relancer le sondage parce qu'il y a des personnes qui aident au monde, les personnes, ils ont besoin de plus de temps, sachant que tout à l'heure, Jean-Christophe, tu as montré. Est-ce qu'on peut rappeler juste rapidement les trois scénarios ? Le scénario numéro 1 avec le nom, c'est la place dégagée. C'est la vôtre. Voilà. La place, alors le scénario numéro 1, c'est le grand parvis. Voilà. Le scénario 2, c'est la place végétalisée avec des grands par-terres verts. Le scénario 3, c'est la place arborée. Voilà. Vous voyez, pour rappel, le parvis dégagé, le scénario 1. Le scénario 2, c'est la place végétalisée. Et le scénario 3, la place arborée. Voilà. Vous avez le choix d'entre les trois scénarios. Ça nous permet d'avoir des pistes et d'enrichir un peu les réflexions pour avancer. Ça ne veut pas forcément qu'on va choisir un scénario, mais ça peut être un mix des différents scénarios. Mais pour nous, c'est intéressant de voir un peu votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le parking ? Avez-vous envisagé de végétaliser les abords des escaliers monumentaux autour du théâtre ? Alors, pour le théâtre, il y a une réflexion en parallèle en ce moment par rapport à la façade du théâtre et par rapport au parvis. Il y a un sujet qui est plus en rapport à l'équipement, c'est-à-dire en termes de programmation, en termes d'usage et bien entendu, on travaille en parallèle avec les autres directions là-dessus. Mais la végétalisation, ça pour le moment, il n'y a pas d'orientation, mais ça peut être regardé dans le cadre de l'aménagement et du parvis direct du théâtre et la façade du théâtre. Mais c'est un projet qu'on mène en parallèle à Saint-Quentin. Je pense qu'on… Je ne sais pas si on a fait le tour. Attends, je ne sais pas avant au modérateur. S'il y a d'autres questions. La gestion des moustiques dans les bassins. Alors, là, aujourd'hui, je pense qu'on va traiter cette question-là lorsqu'on passera sur la place Truffaut parce que là, il y a une partie d'infection, il y a une présence d'eau sur la place, sur les trois scénarios. Mais voilà, je pense que le sujet va être abordé au niveau du canal et au niveau de la place Truffaut. Comment les… Je pense qu'on a fait le tour, les modérateurs, je ne sais pas si on a fait le tour des questions. Alors, je pense qu'il est temps, on va passer au… Est-ce qu'on a le vote ? Est-ce qu'on a… Non. On continue et on prend un vote. D'accord. Alors, on va continuer, on vous laisse un peu de temps pour terminer le sondage et on va passer à la deuxième… présentation du deuxième secteur qui est la place Truffaut. À toi, Jean-Christophe. Voilà. Alors, je suis revenu. Hop. Place Truffaut. Effectivement, les questions de moustiques ou de canals vont plutôt arriver par ici, je pense. Alors, la place Truffaut, chacun la connaît, c'est un des… C'est la carte postale je pense, de Montigny. On voit bien qu'elle est très liée à l'image de Montigny et de Saint-Quentin-du-Ville, quasiment. Lieux identitaires du centre, potentiel d'animation apportant, notamment avec la présence de l'eau et un certain nombre de difficultés qui sont liées au système général de fonctionnement, en fait, de ces bassins et qui touchent aussi le canal, bien sûr, c'est-à-dire les difficultés d'étanchéité, enfin différents désordres assez techniques ou d'approvisionnement en eau qu'on a explorés, qu'on a tous identifiés. Donc, un équipement qui paraît comme dégradé, vieillissant, des systèmes de fontaines et de cascades entre le bassin eau et le canal qui sont là aussi très abîmés. Et donc, on a un endroit qui est plein de promesses mais qui aujourd'hui offre une image qui commence à se dégrader. On a un bassin qui prend 40% de la surface, pas un bassin, pardon, le bassin prend 30%, mais on a de l'eau sur 43% et 30%, 32% pour le bassin et 11% pour le canal. Ce qui fait que cette eau est très présente et néanmoins, elle n'est pas toujours très lisible. Alors, elle n'est évidemment pas très lisible quand on est au fond du canal aujourd'hui puisqu'il n'y a plus un centimètre d'eau comme vous le savez tous, mais en plus, elle est encombrée par un certain nombre de passerelles, de pots de fleurs, etc. Donc, on se dit qu'il faut réfléchir bien sûr à tout ça en étant guidé par vos premières suggestions qui étaient de trouver sur la place Rufo la présence de l'eau en grande dimension mais sans doute un peu moins importante qu'aujourd'hui et en y adjoignant une part de nature. Voilà, c'est ce que montre l'image du milieu, mais plutôt avec l'idée de grande plage verte comme ça. Alors, c'était ressorti à 46%, pas très loin d'ailleurs d'un bassin plus écologique qui était à 40% derrière. Donc, il faut aussi prendre en compte cette idée ou cette direction qui amène plus de nature sous différentes formes. Aussi, l'idée d'une place qui accueille plus d'activités du quotidien et c'est en ça qu'on dit sans doute qu'il faut réduire un peu la place du bassin parce qu'elle privatise un petit peu quelque part l'espace public et elle prend beaucoup de place peut-être au détriment d'autres usages. Et voilà, et donc on a synthétisé un peu les enjeux, là ce n'est pas un plan de ménagement encore, ce sont simplement des enjeux, des directions, des objectifs. Et donc, si on les prend les uns après les autres, c'est mettre en place une dimension naturelle plus forte sur cette place, c'est réduire l'emprise du bassin tout en gardant une taille conséquente, c'est faire sortir les équipements de leurs enceintes, notamment médiathèques et musées, c'est retrouver des terrasses agréables de plein air, elles existent d'ailleurs, mais disons qu'elles profitent d'un paysage qui est renouvelé, trouver une relation visuelle au canal parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui ce canal est quand même un petit peu encaissé, peut-être trop encaissé par rapport à la place haute, donc en tout cas, on se dit qu'il faut peut-être retravailler une relation du bassin au canal tout en pensant aux lycéens qui sont sur le lycée qui est au sud de la place, et leur proposer là aussi un espace accueillant, confortable pour qu'ils puissent attendre au sortir des cours, valoriser les vues vers la place Truffaut, ça c'est notamment valable depuis Nicolas Abou, parce que quand vous êtes sur Nicolas Abou, vous distinguez à peu près rien ou très peu de ce paysage qui est pourtant très emblématique, et voilà, et donc en termes d'usage, on y attend, vous avez un manège, il faut garder le manège, des espaces de détente, des espaces plus naturels, des espaces ombragés, la question des jeux, les jeux pour enfants, est revenue, toujours mitigée, parce qu'il y en a qui sont pour les jeux, puis les riverains, ils veulent bien des jeux, mais pas à toute heure de la journée, donc voilà, donc en tout cas, on l'a intégré comme élément invariant. Pourquoi pas des installations artistiques ? C'est un peu l'histoire quand même de ce canal et l'histoire d'origine de Yves Drossin, dont on parlait tout à l'heure pour en témoigner, mais c'est un travail qui a intégré dès le départ la présence de l'art dans l'espace public. Et voilà, et donc on a fait cette fois-ci, non pas trois, mais quatre scénarios, avec des scénarios qui sont parfois un peu voisins, un peu cousins. Le premier qu'on a appelé la canopée, c'est une piste qui consiste, en fait, ce n'est pas une révolution totale de ce que vous avez aujourd'hui, simplement vous avez un bassin haut qui est réduit et qui est flanqué de plages vertes, de grandes pelouses et qui permettent comme ça de descendre progressivement vers le quai Jean Renoir qui longe le canal. Donc on a une proposition là, une piste en tout cas qui garde cette idée de bassin haut et de canal, bas, plutôt bas. Vous voyez que ce canal qui a aujourd'hui deux bras avec une île au milieu a été simplifié et ramené à un système sur un seul bras. Donc on a comblé en fait un des bras du canal, celui qui est le plus au nord. Et donc on a une figure qui est sans doute un peu plus lisible, plus ouverte aussi à différents types d'usages. Alors, on a mis ici sous forme de logo toujours, l'idée que ces grandes pelouses peuvent être des endroits sur lesquels on peut s'étendre ou le long desquels on peut s'asseoir, avoir des endroits ombragés. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la canopée. Vous avez beaucoup plus d'arbres aujourd'hui. On profite de la pleine terre encore une fois pour amener du confort de la fraîcheur l'été. Ce ne sont pas des pelouses les arbres, c'est les cafés. Oui, les pelouses c'est vraiment uniquement le vert foncé. C'est un système de descente. Voilà, c'est un système de descente. Et vous avez un quai genre noir qui se continue et qui va rejoindre, il y aura un travail bien sûr sous Nicolas Bouh. Et on ne rentre pas dans le détail des niveaux mais enfin des rampes très douces qui permettent de passer de ce niveau à ce niveau-là sous Nicolas Bouh et de ressortir vers le quartier des Prêts. C'est un système qui est donc plus traversant au fond puisque le bassin est un peu moins grand et donc on peut plus facilement aller d'un point à un autre. Le passage Georges Méliès, c'est l'espace Saint-Quentin se continue de manière beaucoup plus fluide et naturelle vers Sky West. Mais on a ces diagonales qui sont possibles, ces trajectoires un peu obliques qui permettent d'aller d'est en ouest, de nord au sud, à peu près partout. On a un deuxième scénario qui est qu'on appelait le canal amplifié parce qu'il propose une connexion alors qu'on dit une connexion c'est une connexion au même niveau de l'eau du canal avec l'eau sur la place. Et donc vous n'êtes plus ici sur un bassin eau qu'on avait ici tout à l'heure et vous êtes sur en fait une zone d'expansion du canal c'est-à-dire un système qui permet à l'eau du canal de pénétrer à l'intérieur de la place sur des systèmes qui sont un peu en contrebas. Donc là vous avez l'idée d'un quai en fait un quai qui fait le tour de cette pièce et cette pièce c'est un grand plan incliné qui accueille des grandes pelouses et vers un espace qui est en eau et qui sera en eau à des rythmes différents suivant les régimes des événements pluviométriques. Je reparlerai un peu de tout ça tout à l'heure parce que le canal on y a réfléchi et on a notamment réfléchi à son fonctionnement. Aujourd'hui c'est un système qui est alimenté par forage on verra qu'on a proposé autre chose. Et donc on est sur l'idée que ce canal puisse déborder sur un espace en fait qui est un espace et vert et bleu parce qu'on peut s'y étendre les usages on va les voir tout de suite on peut profiter de ce paysage et en même temps c'est un espace qui peut être inondé d'une certaine façon et à différentes hautes. On a un grand espace dégagé qui est devant la médiathèque et devant les terrasses et qui est un espace disons disponible et polyvalent on a donc cette grande continuité qui existe et on a des petites différences de niveau bon c'est un peu chénatique là mais qui font qu'en fait il y avait juste quelques marches c'est pas un mur mais on a cet effet de place haute et de place basse donc tout un jeu de circulation qui vient s'adosser à ce grand rectangle. On a une troisième piste là qui vous voyez qui occupe davantage la place par l'eau et par le verre donc on a je ne me suis pas attardé sur les chiffres que vous avez en haut à droite de chaque schéma mais là vous avez un bassin d'eau à 10% de la surface globale et 6% pour le canal. Alors on sait que ça paraît toujours plus que la réalité mais parce que quand vous prenez l'ensemble du périmètre global finalement oui ça ne fait que 10% même si ça paraît davantage. Donc là c'est un système disons plus généreux en termes d'espace vert et d'espace d'eau et qui consiste à occuper cette place par et à l'agrémenter par des bassins avec ce système qui est assez simple vous faites le tour en fait vous longez la médiathèque les commerces les terrasses et vous pouvez traverser cette place à peu près partout on le voit assez bien sur ce schéma venir du sud de la place du marché qui est par ici traverser sur les passerelles remonter sur la place et voilà et donc ces espaces verts on n'en a pas encore déterminé la réelle matière mais ça peut être des pelouses ça peut être des espaces plus riches en termes de biodiversité aussi donc il y a là encore différents degrés de nature qui restent à travailler pour l'instant c'est plutôt des rapports de proportion qu'on était en train de travailler et on a un quatrième schéma qui est un peu plus décoiffant sans doute qui est dans la forme et dans la fonction essaie de travailler disons des formes plus naturelles c'est pour ça qu'on l'appelait la place naturalisée d'ailleurs et cette idée c'est quoi c'est de là faire rentrer clairement l'eau en provenance du canal le canal il est ici et on a disons un jeu de terrasse successive qui permet d'avoir un bassin haut et des systèmes qui descendent progressivement jusqu'à l'eau du canal et donc on a une espèce de vis-à-vis entre un bassin qui sera artificiel et puis l'eau du canal qui est plus disons naturalisée ici et donc là on s'éloigne bien évidemment de l'idée d'un canal proprement dit puisqu'un canal c'est évidemment très minéral et on essaie d'amener quelque chose d'autre c'est vraiment une proposition qui vient en rupture par rapport à l'existant c'est peut-être aussi son intérêt quelque part si on veut vraiment métamorphoser cet espace de l'hypercentre il faut peut-être évoquer ce genre de direction le design ou le dessin peut évidemment changer être beaucoup moins organique beaucoup plus tendu c'est pas tellement la question c'est plutôt ici l'idée de trouver une nouvelle matière en fait sur cette place et une forme de nature qui est plus intéressante du point de vue écologique sans doute mais qui s'évoigne beaucoup en tout cas de la figure d'origine alors là par contre on trouve des fonctions qui sont un peu nouvelles et notamment des fonctions écosystémiques et écologiques dans cette partie là en contrebas juste pas sur le reste on peut imaginer sur ces centres des assises s'asseoir à l'ombre des arbres et partout bien entendu traverser et avec des pentes pour tous acceptable ce qu'on voit ici voilà voilà pour ces pistes merci beaucoup j'envoie pour cette présentation alors là on va lancer le deuxième sondage pour la place Truffaut est-ce qu'on a déjà un retour sur le sondage place Pompidou est-ce qu'on peut dire un mot alors excusez-moi je vois alors le sondage oui alors le sondage je ne sais pas si c'est visible par tout le monde alors le sondage on dit que c'est visible alors il y a 29% de votes sur la piste d'orientation numéro 1 le grand parvis 46% pour la place végétalisée et 23% pour la place arborée et vote long 3% en tout cas voilà on voit qu'il y a une préférence quand même pour la deuxième piste de scénario mais il y a quand même ceux qui votent c'est un peu un peu mixte mais merci pour ces sondages là ça va nous permettre d'enrichir un peu les orientations on revient sur la partie 4 et voir un peu les questions qui sont posées c'est lancé le sondage oui alors le sondage alors du coup on lance le sondage c'est ça alors ça y est le sondage le deuxième sondage est lancé juste Jean-Christophe si on peut comme tout à l'heure revenir sur les 3 sur les 3 scénarios on va juste les rappeler rapidement alors le premier scénario sur la place Truffaut premier scénario c'est la première piste d'orientation numéro 1 la canopée c'est la présence d'arbres importante la deuxième orientation visite orientation c'est le canal amplifié on va plus sur le canal et voilà qui rentre un peu dans la place le troisième scénario c'est alors il y a une erreur excusez-nous voilà c'est pas les cafés c'est c'est la place jardin en fait c'est la place jardin excusez-moi je sais pas où est-ce que ça sort voilà c'est la place jardin en gros voilà c'est la canopée le canal amplifié et la place jardin et les derniers excusez-moi la piste numéro 4 c'est la place naturalisée voilà on vous laisse répondre au scénario en même temps on va regarder c'est de répondre aux questions qui viennent d'arriver il y avait une question qui revenait souvent mais c'est juste sur la place Pompidou par rapport au boulevard Boubon il y a des personnes qui s'inquiètent sur 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 le stationnement et la circulation alors je sais pas si je m'entends oui on a on a plusieurs messages effectivement à propos du stationnement de la circulation indiquant qu'effectivement avec l'aménagement qui pourrait être fait on aura un report de circulation sur le boulevard Vauban ça n'est pas nécessairement ce qu'on avait vu dans les études et comme je le disais tout à l'heure on a à partir du moment où on réduit le nombre de voies on incite plutôt les gens qui ne sont pas du quartier et qui se rendent soit du côté de Billancourt soit du côté plutôt du sud de la ville à prendre d'autres itinéraires et donc on aura plutôt une circulation qui sera faite de soit de gens qui ont à faire directement sur le quartier soit de personnes qui habitent sur le quartier donc vraisemblablement on sera plus sur un schéma de ce type quant au stationnement oui mécaniquement on va en retirer on va en retirer sur le sur le centre-ville sachant c'est ce que je disais un petit peu en introduction c'est que on avait beaucoup beaucoup de stationnement sur le quartier à tel point finalement que ça laisse peu de place aux piétons et donc effectivement aujourd'hui il y a un choix qui est imaginé et qui est ressorti très fortement pendant la phase de concertation qui avait eu lieu l'année dernière de laisser moins de place à la voiture alors je sais j'ai rencontré certains habitants et j'ai reçu des courriers aussi d'habitants me disant mais je vais garer où ma voiture je rappelle qu'il y a des parkings dans tous les immeubles de l'endroit et que pour le parking provisoire pour du stationnement provisoire on a quand même près de 4000 places en dessous qui sont 3 heures gratuites donc on va garder bien sûr du stationnement en surface mais dans une moindre mesure pour laisser de la place plutôt aux piétons plutôt à la vie si on veut avoir des terrasses de café étendues si on veut avoir des espaces végétalisés de qualité on va plutôt faire en sorte d'avoir un peu moins de véhicules présents en même temps qu'autant ou davantage ça rejoint aussi une question d'éminuer le nombre de passages piétons est intéressant mais on risque de devoir attendre plus pour traverser alors voilà comme vous l'avez expliqué monsieur le maire l'objectif sur ce secteur-là c'est de donner plus de place aux piétons et rendre l'espace plus agréable plus sympa alors je pense que voilà pour les piétons ils sont privilégiés il y a plus donner l'accent la place aux piétons et aux vélos aussi on ne les a pas oubliés parce que c'est un sujet qui est ressorti fortement lors de la concertation il y a des cheminements sécurisés des cheminements de continuité qui n'en reçoivent pas forcément dans les schémas d'orientation mais on ne les a pas oubliés vous allez voir sur l'avenue du centre on les a matérialisés alors les autres questions alors numéro 2 sur le scénario numéro 2 est-ce une végétalisation marécageuse type roseau alors sur le 2 et d'ailleurs le 4 parce qu'on a des propositions un peu semblables il ne faut pas parler de marécage mais de zone humide marécage c'est un espace très particulier quand même mais de zone humide c'est-à-dire des zones qui peuvent être plantées et effectivement avec des espèces végétales adaptées qui peuvent être des roseaux ou des lèches ou tout un tas d'espèces qu'on va travailler dans le détail mais qui sont adaptées à ces milieux et d'ailleurs je dis ces milieux parce que ce n'est pas qu'un milieu toujours immergé dans notre idée c'est des milieux qui peuvent être parfois immergés parfois secs l'été et donc c'est des palettes végétales qui sont très spécifiques en fait donc pas de marécage mais oui des zones humides et avec des plantes adaptées à ces différents degrés d'humidité Merci Jean Merci Jean Alors là qu'en est-il des accès PMR et handicapés alors là effectivement là on est en stade de première orientation mais bien évidemment tous ces sujets-là ils vont être traités sur n'importe quel scénario où c'est un point très très important et très compliqué également parce que vous avez vu dans les schémas présentés tout à l'heure par Jean-Christophe il y a des différences des niveaux énormes sur des endroits on est à 7,50 m et sur d'autres on est à 5 m du coup c'est un sujet qui est regardé spécifiquement pour avoir ces continuités et permettre l'accès à ces places stratégiques de la ville dans la proposition le manège ne sera plus devant la médiathèque alors le manège il sera alors forcément on l'a sur cette place-là mais effectivement il y a pas mal de propositions qui permettent voilà sur une proposition il a été sur la première sur l'emplacement actuel sur d'autres propositions il est un peu bougé côté canal il a été oublié sur la dernière proposition je vois ça je découvre mais normalement il est là les usages de ces espaces-là ils vont être adaptés traités finement l'objectif aujourd'hui c'est qu'on on essaie de voir quelle est la piste d'aménagement qu'on souhaite quel est le degré de naturalité qu'on souhaite sur ce secteur la présence d'eau après en termes d'usage de fonctionnalité tout se traite même les dimensions les pourcentages tout ça va être retravaillé finement sur une piste en orientation choisie on va aller un peu plus loin et traiter tous ces sujets-là a-t-on fait des simulations sur les différentes hypothèses sur les coûts d'entretien alors bien évidemment c'est l'étape qui va venir on travaille avec tous les services qui gèrent ces espaces-là les scénarios qui vont être présentés pour le choix définitif effectivement il y aura de toute façon un bilan d'aménagement global sur ces secteurs-là il y aura en parallèle les frais d'entretien parce que c'est très important et on ne peut pas se retrouver avec ce qu'on a aujourd'hui avec des verganes canales qui ne peuvent pas gérer pour des problématiques ou bien de techniques ou de fonctionnement tout ça est vu avec la direction qui gère ces espaces-là à l'agglomération on voit bien on voit bien combien les systèmes d'eau deviennent des gouffres et se dégradent vite alors effectivement on voit sur l'ensemble du centre on a un gros souci aujourd'hui mais comme l'a expliqué tout à l'heure monsieur le maire et Jean-Christophe dans la présentation la présence de l'eau est très importante parce que ça fait un peu ça fait partie de l'histoire de l'hypercentre alors la présence de l'eau c'est une des orientations stratégiques qui est ressortie et c'est un enjeu fort après aujourd'hui on a des systèmes on a une manière de faire qui est plus adaptée une manière économe Jean-Christophe tout à l'heure il va vous présenter lorsqu'il va parler du canal mais voilà on devrait répondre à cette problématique après de quelle manière voilà c'est en travaillant sur les éléments techniques des études on attend encore les résultats de quelques études pour bien traiter et bien gérer et pour qu'on ne se retrouve pas comme les espaces qu'on a aujourd'hui on voit bien où est passé le manège alors là c'est toujours la même question alors il est toujours là ne vous inquiétez pas le manège il sera là après effectivement peut-être peut-être si il va on peut peut-être poser faire un petit sondage sur le manège parce qu'en fait il y a pas mal de questions sur le manège on peut demander aux personnes alors manège est-ce qu'il faut que ça reste peut-être dans la position aujourd'hui actuelle ou bien on peut le bouger vous pouvez voter ça peut nous orienter si vous le souhaitez effectivement il y a des questions qui se posent ou bien on le garde aujourd'hui à la place à côté de la médiathèque si on le bouge côté habitation voilà est-ce que ça vous convient est-ce qu'il faut que ça soit en lien avec le canal c'est toutes ces questions-là qu'on se pose aujourd'hui et voilà ça peut être intéressant d'avoir votre avis là-dessus y aura-t-il des aménagements permettant des déplacements à vélo en famille sur les deux places alors sur la place Pompidou bien évidemment je pense voilà on a tâchimatisé les circuits les continuités mais forcément il y aura une continuité entre l'avenue du centre et la liaison avec le quartier du vélo de Rome et puis sur les autres espaces sur l'avenue Pabulac en continuité sur la place Truffaut la question qui se pose alors il y a évidemment la continuité le long du canal pour relier les deux facultés mais il faut qu'on voit en termes de sécurité quel est le statut de cette place est-ce qu'il y a la possibilité sachant que les continuités sur la partie nord elles se font avec le centre commercial qui est privé aujourd'hui alors tout ça il faut que ça se regarde ensemble et en tout cas il y a la possibilité de venir en vélo sur cette place-là d'ailleurs on doit prévoir des arceaux côté médiathèque voilà pour garer son vélo venir chercher voilà par rapport aux équipements qu'il y a actuellement et tout ça est travaillé parce qu'il y a un dénivelé important voilà toutes ces questions-là elles vont être traitées mais de toute façon la question des vélos il faut que ça soit traité bonjour avez-vous mesuré l'impact d'une circulation compliquée sur le commerce déjà mal au point alors oui on a étudié ça et on a travaillé aussi avec Amerson on a justement tout intérêt à avoir des espaces où les gens ont envie de passer du temps aujourd'hui si vous allez dans le centre-ville vous y allez parce que vraiment vous avez une chose à faire et vous n'y restez pas parce que les espaces ne sont pas conviviaux demain tout l'intérêt c'est que le centre commercial retravaille sur ces espaces publics pour qu'ils deviennent eux aussi plus agréables que ce qu'il y a aujourd'hui et nous l'objectif évidemment en retravaillant le centre-ville c'est de lui donner un aspect comme on en connaît dans le centre-ville de nombreuses communes de France qui sont donc plus piétonniers plus aménagés avec des terrasses etc et le fait de créer des lieux comme ça de vie qui font venir les gens permet derrière aussi de donner de l'attractivité au commerce on l'a vu cet été quand on a étendu les terrasses de nos restaurants on a eu beaucoup plus de monde qui venait qui passait du temps sur ces espaces et on a eu un retour des commerçants qui était très très positif donc oui on pense vraiment que ce sera un avantage pour nos commerces je complète déjà le travail on travaille déjà avec le centre commercial par rapport à ces pistes d'orientation on échange avec eux ils seront ravis d'avoir des aménagements qualitatifs avec une demande végétalisée qualitatif qui peut apporter au commerce alors qui prendra en charge les coûts d'entretien alors aujourd'hui déjà l'agglomération se charge de l'entretien qui est un peu compliqué il est coûteux aujourd'hui parce que je signale aujourd'hui qu'on pompe l'eau dans notre nappe phréatique aujourd'hui c'est le tout de long du canal et puis tout l'eau est pompée c'est de l'eau potable ça veut dire aujourd'hui il y a des coûts énormes et en termes de gestion et c'est même limite aberrant aujourd'hui c'est pour ça on fait tout le travail sur le circuit et comment on peut apporter de l'eau avec un entretien minime c'est pour ça il y a tout le travail vous allez voir tout à l'heure sur le canal il y a tout un travail en amont pour minimiser les coûts d'entretien avez-vous tenu compte des voies pompiers sur tous les secteurs qui sont importants ? je vais répondre là parce que je vois c'est Jean-Pierre P je pense que c'est un ancien élu de la ville de Montigny ancien maire d'ailleurs qui se souciait toujours de tout ce qui touchait à la sécurité et donc oui Jean-Pierre évidemment on a tenu compte des voies pompiers et on fera bien attention à ce que dans l'aménagement celle-ci soit bien intégrée systématiquement comme on a toujours fait voilà alors peut-être parce que le temps il tourne alors je pense qu'on va peut-être arrêter là répondre aux questions pour passer aux autres secteurs après on peut revenir à la fin si on a un peu plus de temps sur les autres questions qui restent je veux juste répondre parce qu'il y a pas mal de réactions par rapport aux scénarios j'insiste en fait les scénarios qu'on vous pose en fait c'est pas des scénarios c'est des fiscs d'orientation aujourd'hui ça donne un peu la tendance de l'aménagement mais tous ces pistes ils vont être retravaillées complétées parce qu'on a des études techniques en cours qui ne sont pas complétées il y a des études de charge sur la place Pompidou par exemple il y a des études sur les déforages possibles sur la place Truffaut il y a pas mal de sujets qui ne sont pas finalisés mais pour nous on voulait vous associer au cours de cette étude-là au cours de cet échange en fait c'est une sorte de groupe de travail un peu élargi pour avoir un peu les grandes tendances pour aller à un scénario qui répond aux orientations tout en prenant en compte voilà la question technique et financière bien entendu alors je vous propose alors est-ce qu'on a le deuxième sondage je parle au modérateur est-ce qu'on a le non on n'a pas encore le retour si non on n'a pas encore le deuxième non on n'a pas encore le retour du deuxième sondage si alors on va on va afficher le deuxième ça y est ça arrive on a le sondage sur la place Truffaut alors le premier scénario la canopée 25% le canal amplifié 2% alors là on oublie je pense les cafés alors en gros c'est pas les cafés c'est le scénario jardin c'est 12% et le scénario qui gagne en quelque sorte les orientations c'est la place naturalisée je pense que c'est l'astuce c'est le nom du scénario aussi après il y a un vote blanc 6% en tout cas il y a le scénario 4 qui se dégage fortement voilà de votre vote merci pour ce vote alors du coup ce que je vous propose là c'est de passer au troisième secteur on a beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui et il est 20h26 on a encore deux secteurs voilà à traiter et on reviendra à la fin sur les autres questions qui restent bien oui en effet il reste le canal et puis après on ira un peu plus vite sans doute sur l'avenue du centre et l'avenue du pas du lac d'abord le canal donc je rappelle que le canal c'est effectivement du disque en marbre de Zimbabwe que chacun connaît contre l'avenue près et jusqu'à Nicolas où ça passe dessous ensuite ça vient en marge de la Saint-Rufaut et ça va jusqu'à l'église qu'on voit là et qui arrive aux engouffrements et ensuite jusqu'à Martapan c'est un système qui est en fait non pas vraiment un canal d'ailleurs mais une succession de bassins ça fonctionne comme ça aujourd'hui et qui sont en effet alimentés par un ouvrage technique qui est situé ici qui est un forage qui va chercher l'eau à 300 mètres dans les sables de Fontainebleau ça fait partie de l'identité du site tout à fait de la même façon que le bassin Truffaut avec une dimension supplémentaire d'ailleurs qui est celle de l'art public de l'art dans l'espace public puisque c'est un fil d'eau qui se double d'un fil d'oeuvres d'art de grands artistes qui vient ponctuer l'ensemble de ce canal qui a été pensé comme une promenade le long de l'eau et qui va d'un point A à un point B qui évoque les sources de la Bièvre les sources de la Bièvre sont un peu en aval en fait elles sont situées dans le parc éponyme c'est à dire à peu près 100 ou 200 mètres un peu plus à l'est mais c'est une évocation de cette source qui serait d'ailleurs de manière historique en lien bien entendu avec l'étang et le bassin de Saint-Quentin-du-Livis c'est un support de parcours depuis toujours depuis le début on a rencontré des habitants qui étaient là dans les années 80 et donc qui se souviennent très bien des balades de Munica le long du canal qui se souviennent même très bien du moment où ce n'était pas encore construit par ici et on voyait le long de l'eau des vues vers le grand parc des sources de la Bièvre et ça c'est bien sûr construit par la suite et donc c'est un endroit qui est connu reconnu et qui est un lieu identifié là aussi en partie de la carte postale avec un potentiel d'animation mais plutôt lié à la restauration aux terrasses et à la promenade c'est aussi un potentiel de nature ça a été dit par plusieurs personnes lors de la concertation et les problèmes on les connaît ils sont liés au fonctionnement actuel aux dégradations actuelles qui sont disons maintenant assez anciens et qui font que cet espace est dégradé et qu'on a pu le planter avec des jardinières au fond du lit mais enfin ça n'a plus rien à voir avec la proposition d'origine et tout ça c'est une question de fonctionnement hydraulique qui a vieilli aussi une pompe qui marche de moins en moins bien etc et donc notre idée une des idées mais qui est liée au fonctionnement même du canal c'est plutôt que d'aller chercher l'eau dans la nappe phréatique c'est de récupérer l'eau de surface qui existe et qui est gratuite et qui va aller chercher je vais venir tout à l'heure mais je vous en dis un mot qui va aller chercher l'eau de ruissellement l'eau de pluie en fait dans les réseaux d'eau pluviale qui sont en amont du système de les recycler en quelque sorte et de les laver pour qu'elles puissent alimenter ces bassins je rappelle les votes qu'on avait fait par tronçon d'ailleurs le canal amont le canal plutôt central et le canal aval avec des idées enfin des images de référence ce ne sont que des images de référence mais qui donnent quand même disons une présence de la nature là encore d'une eau disons support de nature très forte sur la partie amont sur la partie centrale qui est Truffaut quelque chose qui est aussi support de nature mais avec l'idée des gradins l'idée d'une relation à l'eau plus forte qu'actuellement à 72% et sur le secteur aval à peu près la même chose mais disons un peu moins contrasté avec le scénario numéro 2 là que vous avez 34% qui était aussi cette idée de canal écologique et donc ce qu'on comprend c'est que pour en tout cas les participants à la concertation c'est que l'idée qu'on se fait de ce canal même si elle est ancrée dans la mémoire et dans l'ADN de cet hypercentre et bien il y a une envie en tout cas d'une espèce de révolution ou de mutation vers quelque chose de plus écologique au fond et qui accueille le végétal au sein même du canal voilà ce qu'on retient en tout cas des éléments de la concertation ça fait évidemment débat alors là c'est un schéma d'enjeu et je vous dis juste un mot sur ce qu'on a imaginé en relation avec le bureau d'études partenaires sur le fonctionnement futur l'idée ce serait qu'on puisse capter l'eau de pluie dans des en fait des réseaux souterrains qui sont à proximité de l'amener dans le canal amont par ici de la filtrer au travers de jardins filtrants jardins filtrants c'est quoi c'est des plantes qui vont nettoyer l'eau en quelque sorte l'arriver jusqu'à cet espace là le stocker stocker cette eau purifier et nettoyer pour ensuite la faire la faire entrer dans un système qui sera le bassin le canal aval etc donc en gros c'est changer la mécanique hydraulique pour arrêter de fonctionner sur un forage mais fonctionner sur une ressource qui est gratuite encore une fois et qui est à proximité alors sur le canal bon en fait c'est ce qu'on vous explique cette séquence elle est un peu du coup dépendante de ce nouveau fonctionnement parce que ce que vous voyez en vert foncé c'est là où on trouverait des jardins filtrants donc un canal planté très planté même pour que l'eau qu'on ramène dans le système par gravité descende ici au contact de l'oeuvre du disque méta et ensuite là en aval vers une zone de stockage qui pourrait ensuite alimenter les autres parties des ouvrages et donc cet espace là serait de fait et un peu dans tous les scénarios d'ailleurs l'endroit où on peut purifier et recycler cette eau sur le canal central alors là c'est très lié à la place Truffaut parce que vous avez vu qu'on avait des propositions assez contrastées sur le bassin Truffaut qui entraient en interrelation avec le canal et donc là on a au moins deux pistes mais encore une fois Nargis le dirait c'est deux pistes qui peuvent être mélangées ou qui peuvent être combinées il y a des combinatoires qui sont infinis mais disons qu'on a une piste qui consiste à garder le canal dans sa dimension et dans sa fonction un peu actuelle en disant en fait on peut quand même se rapprocher de l'eau on peut trouver des systèmes de gradinage de gradins pour se rapprocher un peu plus de l'eau et s'y asseoir mais c'est une option qui s'éloigne assez peu de l'existant et une deuxième option qui vise quelque chose d'un support à une autre forme de nature d'eau et de naturalité qui est plus liée à l'écologie disons et à la fonction de zone humide d'une eau au support de biodiversité etc. donc là on voit bien qu'on peut commencer c'est une autre direction à quelque part ça ça vient bien plus en rupture bien sûr avec le canal actuel mais à aller à la reconquête de cet espace de canal pour y trouver des lieux de nature et d'eau à chaque fois en trouvant bien entendu des facilités pour les vélos et pour les piétons surtout de longer ce canal et d'aller d'un point A à un point B toujours il ne faut pas perdre cette fonction d'usage qui nous amène dans le parc des sources de la bière voilà temps d'échange parce que l'heure avance et puis que il nous reste encore deux trois jours avant c'est un peu Jean-Christophe parce qu'il y a encore des sujets alors voilà alors là on voit pareil on va lancer le troisième sondage sur sur le non non il n'y a plus de sondage c'est ça ? non il n'y a plus de sondage il n'y a plus de sondage le canal on va en fait je précise peut-être sur cette partie canal je pense à Jean-Christophe en fait le travail n'est pas finalisé il y a des secteurs où on a un peu plus avancé que d'autres sur ce canal il y a encore d'autres pistes à creuser pour répondre pour avoir des pistes de scénario un peu plus contrastées et du coup voilà lors des prochaines réunions voilà vous aurez plus plus d'éléments à compléter alors on revient par contre pendant qu'on va répondre aux questions n'hésitez pas à nous faire des commentaires par rapport à la présentation qui a été faite sur le canal pour dire déjà un petit peu quelles sont les choses auxquelles vous êtes attachés celles qui ont de l'importance ça serait intéressant quand même qu'on puisse avoir votre retour je veux juste devancer une question qui va son autre arriver parce qu'elle est arrivée tout à l'heure sur les moustiques bon alors c'est une vraie question parce que en fait c'est un vrai fléau surtout le moustique tigre qui remonte qui arrive enfin quasiment en Normandie en tout cas et donc il y a des vraies inquiétudes bon la question des moustiques pour faire simple c'est lié à l'eau stagnante et nous on est sur des dispositifs dans tous les scénarios d'eau qui ne sont pas des eaux stagnantes mais qui sont en mouvement en fait c'est des bassins il faut les imaginer comme des bassins en circuit fermé qui s'alimentent les uns les autres comme c'est le cas actuellement en fait pour éviter qu'il y ait d'une part une stagnation propice à la prolifération des moustiques et en plus qu'il y ait ce qu'on appelle l'eutrophisation de l'eau et c'est-à-dire une saturation et la disparition de l'oxygène qui est très mauvais pour les milieux vivants et voilà donc réponse qui n'est peut-être pas posée mais enfin que j'anticipe il y a une question souvent c'est sur les commerces le centre commercial alors je serai monsieur le maire réponde oui vous dire simplement là-dessus que c'est un sujet en soi et donc si on commence là-dessus ce soir on va complètement occulter ce pourquoi nous sommes réunis mais évidemment par rapport aux questions de certains qui demandaient est-ce qu'on sera tenu au courant de l'évolution et des travaux qui vont être faits sur le centre commercial oui on communiquera dessus bien sûr on reviendra vers vous aussi pour vous expliquer tout ça mais ce soir je vous propose qu'on reste plutôt sur les questions sur les projets d'aménagement des espaces publics dont on vous a parlé ce soir on est bien sûr on est d'accord sur la revitalisation des terrasses des commerces en fait une partie un des enjeux de l'aménagement de l'hyper centre c'est répondre à ces problématiques de tous les aménagements qu'on fait sur ce secteur là c'est pour dynamiser ce secteur et répondre voilà une demande des habitants des usagers parce qu'en fait il n'y a pas que les habitants il y a tous les usagers qui viennent sur ce centre et c'est l'image en fait de ces espaces publics qui peuvent apporter en tout cas on l'espère apporter à ce centre qui est en difficulté aujourd'hui mais en tout cas il y a tout un travail qui est mené en parallèle il y a le centre commercial et qui actuellement voilà travaille sur la réfection de ces espaces privés avec des projets qui sont je pense en discussion avec les riverains sur les espaces privés il y a d'autres espaces on reviendra tout à l'heure à la fin de la présentation sur l'espace privé des aménagements provisoires qui sont proposés pour animer et accompagner voilà le secteur le temps qu'on arrivera aux aménagements définitifs alors les questions actuellement voilà toujours des questions sur les centres commerciaux on est d'accord nous pareil on aimerait bien que ça revie bien pour les lieux de vie Saint-Quentin est un peu mort on essaie de redémiser apporter des centres d'intérêt une image positive pour que ce soit un espace de destination pour attirer plus de personnes c'est bien que Saint-Quentin c'est toujours commerce en fait il y a plein de questions sur commerce alors le bassin Martapon sera-t-il remis en eau ben oui bien entendu de toute façon il y a oui il sera remis en eau d'ailleurs il y a tout un tas pareil d'études un tas en parallèle voilà par rapport à toutes les œuvres d'art qui sont dans le secteur il y a des financements sur quelques quelques unes mais voilà on travaille en parallèle avec les directions qui s'occupent de ces secteurs-là ben l'objectif en fait l'objectif en fait de tout ce travail-là c'est de remettre l'eau dans ces œuvres-là et d'apporter la vie voilà pour changer l'image qu'on a aujourd'hui avec l'absence de l'eau alors ce qui s'est c'est pareil c'est pareil c'est toujours en fait on n'a que des questions des remarques sur les commerces on vous comprend on comprend bien mais encore une fois c'est pas le sujet de ce soir le sujet de ce soir c'est vraiment le réaménagement du quartier sachant juste pour votre information je vous rappelle qu'il y a toute la partie piétonne de l'espace Saint-Quentin c'est un espace privé c'est un espace qui appartient à Mersonne on travaille avec eux pour la continuité et pour l'aménagement pour avoir les continuités avec les deux espaces publics et privés mais ça reste un espace privé parfois on n'a pas trop de limités alors surtout avec l'arrivée des JO en 2024 permettent une connectivité nature future vers l'ouest vers le parc des loisirs oui alors cette continuité elle est prise en compte effectivement dans le cadre des orientations sur tous les schémas des pistes d'orientation qui ont été présentées sur la place Pompidou c'est un axe important et en connexion pistes cyclables et piétonnes parce que c'est un axe qui a été refait récemment mais bien entendu voilà il y aura une connexion et c'est là où on parlait des liaisons qui manquaient tout à l'heure sur les pistes cyclables est-ce qu'il y a d'autres questions après voilà n'hésitez pas si vous avez des remarques des choses qui peuvent enrichir la réflexion et de compléter le travail sur l'ensemble du canal n'hésitez pas même si on ne répond pas aujourd'hui mais c'est nous ça nous permet d'avancer et d'orienter le travail sur ce secteur là alors je propose qu'on passe alors est-ce qu'il y a des sondages c'est bon il y a plus de sondages en fait on avait non mais il n'y a pas de sondages je veux dire de présentation présentation alors présentation je vous propose on passe la dernière partie le dernier secteur en fait il y a deux secteurs c'est l'avenue du centre et une partie d'avenue Pas-du-Lac à toi Jean-Christ oui merci alors voilà l'avenue du centre et l'avenue de Pas-du-Lac en fait c'est à peu près le même principe et c'est pour ça qu'on va un peu plus vite parce que ça fait disons moins débat je pense on a évidemment l'enjeu alors ça c'est l'existant très simplifié ça c'est le carrefour avec le boulevard Vauban et la route à gare ça c'est l'avenue du centre et la place Pompidou est en bas à gauche de l'écran et vous avez des stationnements partout on a vu les images tout à l'heure donc un espace qui n'est pas planté peu accueillant et un peu écrasant l'avenue du centre dans ce que vous souhaitiez c'est cette image qui est ressortie assez nettement une avenue bien plus plantée avec bien plus d'espace pour les piétons et pour les cyclistes donc on a travaillé ça et ça se fait très simplement en fait pour peu qu'on admette qu'on change un peu les habitudes de stationnement et de circulation M. le maire il a détaillé tout à l'heure sur la circulation ça sous-entend effectivement qu'il y ait des itinérats alternatifs et qu'ils soient capables d'absorber ces sortes de déviations les stationnements c'est aussi se dire qu'on a une quantité énorme de places disponibles en sous-sol et donc pas très compliqué au fond de dire que on a une orientation une ou deux mais qui varient à la marge qu'on peut trouver à la fois des circulations plus simples une dans chaque sens à deux fois une voie on dit et un trottoir qui est élargi sur le côté nord donc avec l'orientation sud pour qu'on puisse à terme imaginer que les commerces qui sont adressés sur la avenue du centre au nord puissent avoir l'envie de profiter d'espaces publics plus larges plus généreux plus accueillants et évidemment du coup de développer une offre un peu nouvelle de terrasses de restaurants de brasseries éventuellement et donc ça se passe par faisant un espace public plus accueillant plus large planté avec une option où on a mis une piste cyclable qui est entre deux bandes plantées et puis la solution 2 est une piste cyclable contre la voie donc vous voyez c'est vraiment des variations mineures l'essentiel étant ailleurs c'est plutôt un trottoir qui largement élargit enfin on inverse si vous voulez la partie routière et la partie piétonne dans ces schémas en termes de proportion et puis sur alors voilà c'est très simple à comprendre et sur l'avenue du centre du pas du lac pardon c'est exactement le même principe à ceci près que vous avez aujourd'hui un fonctionnement à deux fois deux voies vous passez sous une arche de la place pompidou ici dans le sens descendant et on se dit qu'en fait on pourrait tout à fait et quand on dit ça ça implique évidemment des études de circulation un peu fines mais on a l'intuition et les bureaux d'études des placements qui ont déjà travaillé sur le sujet ont aussi l'intuition que on peut simplifier et réduire le nombre de voies et donc ça veut dire qu'on pourrait imaginer avoir un sens descendant et un sens montant dans le respect des trémies d'entrée des voies d'accès au parking souterrain ça c'est une entrée que vous connaissez sans doute contre le théâtre et la sortie qui est là et bien on peut les intégrer dans un système qui là aussi propose un trottoir de presque 15 ou 20 mètres planté qui peut accueillir dans le futur une nouvelle façade commerciale sur ce centre Sky West qui est un peu trop introverti et donc offrir une nouvelle source d'animation et une nouvelle activité commerciale sur cette avenue du Padula là aussi un ou deux c'est très nuancé ça varie simplement dans la proportion et l'importance qu'on donne aux plantations au sol et au nombre d'arbres qu'on peut y planter mais on voit bien le principe c'est à dire voilà on reporte la circulation vers le sud pour dégager un grand espace beaucoup plus large qui est susceptible d'encourager en fait la mutation du Sky West et son ouverture vers l'espace public j'étais beaucoup plus rapide mais parce que c'est beaucoup plus simple si j'avais décision c'était plus réduit parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de scénarios parce que lors des réunions de concertation c'était un peu plus simple parce que presque tout le monde était d'accord sur le fait d'avoir moins de voitures une avenue du centre plus guidée aux piétons avec des grandes terrasses des espaces végétalisés et c'est pour ça en fait c'est plus facile je pense qu'on a des scénarios qui répondent en tout cas parfaitement à votre volonté il n'y avait même pas de questions de sondage parce que lors des premiers ateliers vous étiez tous d'accord sur ces principes là on a encore des questions alors la question il y a une personne qui écrit nous sommes envahis par les rats avec les restaurants et les places en dalles sur pilotis ils grouillent dans l'espace sous les dalles toute zone humide va amener il y a aussi les grouilles et du coup c'est très pénible parce qu'on ne peut pas ouvrir ses fenêtres sur les rats il y a des traitements qui sont faits de manière régulière vous l'aurez peut-être entendu vu à la télévision ou à la radio le problème des rats est un problème que l'on trouve plus fortement c'est vrai aujourd'hui mais ce n'est pas spécifique au quartier Saint-Quentin c'est partout c'est comme ça absolument partout donc il y a des traitements qui sont faits l'agglomération sur les parties publiques intervient plusieurs fois par an pour faire des traitements et le centre commercial et donc toute la partie gestion privée intervient également là-dessus s'il y a des rats qui grouillent à ce point-là il faudra qu'on revoie effectivement la fréquence des traitements sur les grenouilles alors là c'est la première fois que j'entends parler de grenouilles sur le centre-ville j'ignorais qu'il y avait des grenouilles c'est une bénédiction parce qu'elles disparaissent les grenouilles disparaissent j'ignorais que nous avions des grenouilles en centre-ville c'est la première fois que je vois ça mais pour les rats voilà ce que je peux dire et pour les moustiques Jean-Christophe Nany vous a indiqué tout à l'heure et on n'amène pas de zone marécageuse surtout qu'il n'y ait pas de confusion ce n'est pas ce qui a été dit ce soir il n'est pas question d'apporter une zone marécageuse en centre-ville même si ça fera un retour à l'histoire puisque Montigny à l'origine c'est l'étymologie du nom de la ville c'est la colline qui émerge des marais donc on a eu des marais effectivement sur cette zone mais ça remonte à très très longtemps et donc évidemment on n'ira pas vers ce genre de solution il y a une personne qui répond les lébulules contre les moustiques oui pourquoi pas en tout cas voilà cette question-là est prise en compte parce qu'on a échangé effectivement lors des ateliers de concertation cette question est revenue et du coup il y a tout à fait un travail sur les choix des végétaux voilà tout ce travail-là va être affiné dans le cadre des scénarios d'aménagement tous ces schémas sont des envies de citadins loin des nuisances concrètes alors ce ne sont pas des envies de citadins ce sont des envies de citoyens puisque ce sont les habitants de la ville qui ont souhaité avoir ce genre d'aménagement et quand on travaille avec les urbanistes on est bien sur des idées de ce type donc je pense que là pour le coup on n'est pas sur une idée à la mode mais au contraire sur on le disait tout à l'heure des espaces de vie qualitatifs pour les gens qui vivent là et pour les gens qui viennent y passer un moment alors c'est pas facile de gérer les racines des arbres près du canal les arbres actuellement ont déjà fortement abîmé le canal actuel effectivement le canal d'aujourd'hui les arbres sont trop proches du canal et ce qu'a expliqué tout à l'heure Jean-Christophe c'est que voilà effectivement la largeur du canal va être modifiée déjà en premier pour répondre à la circulation piétonne en termes de continuité sur l'ensemble du secteur parce que sur des espaces on n'a pas de continuité d'espace public on est sur des espaces privés même sous des porches d'espaces privés par rapport à des habitations alors déjà le canal il va être rétrécié pour permettre cette continuité piétonne et juste pour information voilà par rapport au niveau d'eau qui va être remonté également pour répondre à des besoins déjà signalés les plantations d'arbres de toute façon on a 51 il y a la charte de l'arbre qui indique pas mal d'éléments à respecter pour éviter de voilà c'est des agréments qu'on a eu et qu'on voit aujourd'hui sur le secteur sur toi alors là ça on a répondu d'accord avec si l'entretien sera important on a une une remarque de monsieur Drossin donc je vous parlais en introduction de cet exposé auquel j'avais assisté très intéressant de la part d'Yves Drossin et Yves Drossin nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir merci beaucoup à vous d'être présent à nos côtés grâce à cette visio vous évoquez le plan du canal en disant il semble qu'il soit réduit en largeur et vous contestez ce choix ce parti prix architectural par contre vous faites une une suggestion s'il doit y avoir un gradinage pour permettre une approche de l'eau et vous préconisez dans ces cas là de la faire sur la rive nord pour offrir le soleil aux personnes qui viendraient s'y asseoir écoutez merci merci de la suggestion c'est une très bonne idée effectivement parce que le long du canal le soleil c'est un sujet qu'on prend en compte par rapport à l'implantation des terrasses par rapport aux endroits où les gens peuvent se poser ça c'est très intéressant alors y aura-t-il des places de parking sur l'avenue du centre alors sur l'avenue du centre voilà le choix la volonté était de voilà de de supprimer la majorité des stationnements qui sont le long des terrasses pour avoir quelque chose de plus intéressant sur la partie nord c'est la partie la plus enseveillée et la partie centrale qui pose aujourd'hui des problématiques en termes de sécurité et en termes de visibilité d'ouverture de cette place mais il y aura quand même quelques places parce que de toute façon on est obligé d'avoir des places pour les personnes handicapées pour les livraisons pour voilà il y aura quelques places mais sur la partie ombragée là où il y a le moins de passages pourquoi une piste cyclable ? c'est une piste cyclable qui longe l'avenue du centre qui on aura à travailler aussi avec le maire de Guyancourt parce qu'il y a une liaison à faire avec le bout de l'avenue du côté de Guyancourt puisqu'on doit pouvoir faciliter aux gens qui sortent de la gare et qui souhaitent faire le trajet à bicyclette pour aller jusqu'à leurs entreprises donc on a ce côté-là et puis côté place Pompidou on a c'était la question d'un monsieur enfin d'une personne tout à l'heure sur la continuité vers l'île de loisirs il faut qu'on ait une piste cyclable depuis la gare de la même façon qui permette d'avoir un accès qui soit relativement confortable pour les vélos donc le fait d'avoir une piste cyclable sur l'avenue du centre puis sur la place Pompidou pour faire la connexion sera tout à fait pertinent alors les habitants de l'avenue du centre doivent aussi avoir des possibilités de garer leur propre voiture très près de leur domicile alors là c'est une vraie question parce que lors des ateliers de concertation l'accent a été mis sur la qualité de cet accès-là parce que je signale quand même c'est l'avenue principale de première centralité de l'agglomération c'est vraiment le passage important qui relie la gare avec les équipements importants de la ville et de l'agglomération et le choix a été fait d'avoir une voie une voie à l'image qualitative de notre agglomération c'est-à-dire on souhaitait avoir plus d'un espace qualitatif dédié aux piétons arborés voilà en tant que possible par rapport aux charges mais voilà garer sa voiture près du domicile ce serait un peu compliqué si on veut offrir des espaces végétalisés des terrasses et des trottoirs plus confortables que pouvez-vous pour la partie que prévoyez-vous pour la partie avenue du centre entre boulevard Voron et la gare alors sur cette partie-là c'est très très intéressant parce que c'est un carrefour très très complexe et tout à l'heure à la rigueur je laisserai peut-être Jean-Christophe répondre à cette question-là parce qu'il a parlé de la place des commerces et je pense que voilà c'est un sujet important et qui va être un peu complexe parce qu'effectivement c'est le lien entre Vauban et l'avenue du centre et c'est le croisement très important même en termes de chantier en termes de travaux et très très important et c'est compliqué parce qu'en fait il y a tous les entrées des commerces par ce côté-là je te dis Jean-Christophe si tu peux apporter des compléments j'ai aussi compris la question comme qu'est-ce qu'on fait au-delà du boulevard Vauban vers la gare c'est-à-dire la partie qui est hors du périmètre j'ai peut-être mal compris la question je crois que c'était un peu ça mais oui j'insiste une seconde sur l'importance de ce nœud qui n'est pas vraiment une place mais un nœud assez important de flux parce que c'est la sortie de la diagonale depuis la gare c'est l'entrée dans les centres commerciaux l'endroit où on s'engouffre c'est un endroit de flux assez important et qui est aussi un gros carrefour actuellement donc on voit bien qu'on a un nœud qui mêle des questions de flux de circulation assez important qui pourraient dans l'avenir s'apaiser et qu'on peut retrouver dans un traitement d'espace public qui pourrait être plus apaisé aussi c'est ce qu'on se propose de travailler dans le prolongement de l'avenue du centre c'est-à-dire l'avenue du centre elle commence au carrefour avec vos bancs dans son traitement Merci Jean-Christophe Merci Jean-Christophe il y a encore d'autres questions qui reviennent sur le stationnement sur les vélos y aura-t-il des parcs à vélo ? Oui, bien entendu de toute façon le vélo je pense que c'est un sujet important comme le piéton l'ensemble des places la première orientation c'est dévier la place et mettre le piéton et le vélo au centre de toutes ces orientations pourquoi n'avez-vous pas présenté les propositions pour la place de la gare ? Alors là je laisse oui Effectivement nous sommes en train de travailler sur la place de la gare puisque vous savez l'immeuble rouge qu'on appelle l'anneau rouge qui fait le tour de la place de la gare il est prévu de le démolir et de le remplacer par un autre aménagement avec des bâtiments qui seraient une organisation de bâtiments qui serait complètement différente de ce qu'on a aujourd'hui pour ouvrir complètement la gare sur l'avenue du centre et ne plus avoir cet espace fermé aujourd'hui peu lisible que l'on a mais ça n'est pas dans le cadre de l'étude hyper-centre que nous vous présentons ce soir par contre nous pourrons dès que nous aurons avancé sur le sujet organiser une réunion publique j'espère qu'on aura la possibilité d'organiser des réunions publiques dans pas trop longtemps et vous présenter un peu ce qui sera organisé mais oui bien sûr il y a un intérêt pour nous très très fort à avoir un réaménagement complet qui parte de la gare donc avec la place de la gare vous avez déjà la place Choiseul et la rue Joël Lettel qui ont été revues j'évoquais tout à l'heure le travail avec monsieur Fortier et monsieur Nani c'est précisément ce travail-là qui avait été fait à l'époque sur ces deux espaces-là rappelez-vous la place Choiseul avant c'était un immense parking et maintenant c'est un espace piétonnier qui est bien plus agréable donc la connexion avec la place de la gare la place Choiseul la rue Joël Lettel et puis donc la jonction sur l'avenue du centre avec donc là en direction du théâtre un espace piétonnier beaucoup plus grand des circulations cyclables facilitées voilà c'est vraiment le projet effectivement la personne qui pose cette question vous avez raison tout ça ça forme un ensemble structurant et cohérent mais pour le coup la place de la gare on ne vous la présente pas ce soir pour les raisons que j'ai évoquées si il y a des questions on n'a pas beaucoup de temps mais on en prend les dernières questions est-ce que ces aménagements sont compatibles avec les JO 2024 il était prévu de déploiement massif de transport en commun je signale juste que voilà on est un peu un peu contraintes sur la place Pompidou parce qu'on est sur dalle il y a un tonnage à respecter c'est interdit aux bus mais il y aura peut-être d'autres possibilités d'autres solutions avec des véhicules plus légers on a là-dessus une expérimentation qui va débuter en mars pour créer un système de navettes autonomes donc pour l'instant on va l'expérimenter sur la zone d'activité du Pas-du-Lac parce qu'il y a moins de trafic et donc pour expérimenter ce type de véhicules